Nous avons à déplorer le décès de M. Marcel Lehr, décédé le 14 octobre 2015. Il était fondateur et président de l'immobilière 3F. Il fut également président de la régie immobilière de la ville de Paris, vice-président directeur général de la CECI, vice-président de l'union des HLM et membre du Conseil du patrimoine de la ville de Paris. Nommé membre du Conseil d'avril 88 à août 1994, il rejoint d'abord le groupe des activités sociales jusqu'en 1989, puis le groupe des personnalités qualifiées. Il a participé aux travaux de la section du cadre de vie et présenté en avril 91 un avis sur le projet de loi d'orientation pour la ville, puis en décembre 93 un rapport sur l'évaluation de l'efficacité économique et sociale des aides publiques au logement. Il était commandeur de la Légion d'honneur, et commandeur de l'Ordre national du mérite. Nous avons aussi à déplorer le décès de M. Joseph Niol, décédé le 27 octobre 2015, directeur administratif d'un organisme agricole et fut également vice-président de l'UNAF. Nommé membre du Conseil de septembre 1979 à août 1994, au sein du groupe de l'UNAF. Il participa aux travaux de la section du cadre de vie pour laquelle il présenta deux rapports, le premier sur la protection et la mise en valeur des espaces naturels en février 85, et le second en juin 1993, intitulé « L'approche quantitative et qualitative des besoins en logement et de la solvabilité de la demande ». Il était chevalier de l'Ordre national du mérite et officier du mérite agricole. En votre nom, nous présentons nos sincères condoléances aux membres de la famille et de leur groupe, et je vous invite à respecter une minute de silence. Je vous remercie. Bien, cet après-midi, c'est une séance particulière pour les uns et les autres. C'est notre dernière séance de notre mandature. Elle clôture cinq années de découvertes, de rencontres, d'échanges, d'apprentissages, de respect, d'enthousiasme, de déceptions, de regrets. Tout ceci, trois disant la richesse des liens humains qui se sont tissés pour offrir à notre République un espace de débat, éclairant les pistes du futur et jetant sur notre quotidien une réalité vécue sans phare ni artifice. Comme toute aventure humaine, tout ne fut pas facile, mais respirer la France, l'intérêt général, ressentir votre volonté inlassable de parvenir à un accord, fruit d'un dialogue lent, respectueux de chacun, riche, fou pour nous et pour moi en particulier, source d'une profonde admiration pour le travail accompli collectivement. Si chacun admet que notre CESE 2015 est emprunt de modernité et porteur d'un intérêt accru, certes encore insuffisant parfois, mais réel, vous pouvez ressentir une fierté légitime de votre contribution personnelle et collective. Certains vont nous quitter, d'autres se retrouver, mais le CESE a noué entre nous des liens inoubliables et indestructibles. Goûtons cette fin de mandature, cette dernière séance, avec la satisfaction du devoir accompli. Soyons profondément reconnaissants envers ceux dont le mandat se termine et saluons toutes celles et ceux qui, fort de notre bilan, sauront donner une force supplémentaire à notre institution en ces moments troubles de la vie politique internationale et nationale, dans cette période trouble pour nos concitoyens qui cherchent désespérément une espérance de leur devenir. et je sais que vous mesurez tous les uns et les autres le poids de nos responsabilités face à cette redoutable évolution de notre monde auquel nous devons trouver la réponse à l'équation d'une performance économique, d'une performance sociale et d'une performance sociétaire. Merci donc à chacun et à chacune d'entre vous pour la richesse de nos échanges, la qualité de nos relations et la densité humaine qui prévaut dans cette assemblée. Vous trouverez dans vos casiers et implis contenant la photo de la mandature prise en pied au grand escalier le 27 octobre et aussi, conformément à la décision du bureau, un exemplaire papier du plan de développement durable auquel certains d'entre vous ont participé activement et je les en remercie. Vous aurez aussi la faculté de télécharger les autres photos disponibles sur IENA dans la rubrique Actualités photos et les personnels qui ont été au service de notre assemblée recevront également, en souvenir des cinq années passées, un exemplaire de cette photographie. Et puis, au terme de mes communications relatives au bureau, et avant d'ouvrir la séance, je passerai la parole à notre doyen, Raymond François Lebris. Je vous informe que, dans les informations, les annonces du mouvement du personnel, je vous informe que Mme Christine Delière fera valoir ses droits à la retraite le 31 décembre prochain, après 42 années passées au sein de notre assemblée. Vous êtes nombreux, au sein de cet hémicycle, à avoir eu le plaisir de travailler avec elle. Entrée très jeune au sein de notre institution, elle a successivement exercé ses fonctions au sein du service édition et promotion des rapports, de la section du travail, de la mission INSEE, et depuis 2008, de la section des affaires sociales et de la santé. Qu'elle soit ici remerciée pour cet engagement sans faille, son implication, mais également ses qualités humaines, reconnues par tous, et nous lui souhaitons, et nous lui présentons nos voeux de retraite épanouie et heureuse. Je voudrais la saluer. Voilà, voilà, elle est là-haut. Nous avons aussi à constater le départ en retraite le 31 décembre 2015, puisqu'il a fait valoir ses droits à la retraite, de M. Philippe de Ratshut. C'est une figure bien connue de notre institution, j'aurais même tendance à dire que c'était presque une institution dans l'institution, et qui emporte la trace des mémoires ces dernières décennies. Pendant ses 35 ans passés au Conseil, il a exercé ses missions d'administrateur à la section du travail, et depuis le 1er janvier 2004, à la section des activités économiques. Son expérience capitalisée au fil des années, sa curiosité intellectuelle, son souci de promouvoir les travaux de notre institution, méritent ici et aujourd'hui d'être rappelés. Je veux devant vous saluer cet administrateur reconnu, dont la connaissance intime du Conseil, de son histoire, de ses relations, qui s'y tissent, a servi de référence pour ses pairs. Et je crois pouvoir être votre interprète en lui adressant, là aussi, après les petits soucis de santé qu'il a eus, de récupérer la totalité de ses capacités physiques, et de pouvoir ainsi bénéficier d'une retraite longue et heureuse auprès des siens, et j'espère aussi, quelquefois, auprès de nous, s'il a la gentillesse de venir nous rendre à nouveau visite. Je voudrais que, là aussi, nous l'applaudissions. Je ne sais pas où il est, mais... Rapidement, quelques décisions du bureau de ce matin. Nous avons finalisé, nous sommes en cours de finalisation avec la mission du Grand Paris, en vue d'accueillir le Conseil métropolitain pour 10 séances au cours de l'année 2016. Je pense que, dans les jours qui viennent, nous allons pouvoir finaliser cela. Le Conseil d'État a aussi examiné le pourvoi en cassation qui était introduit par M. Ferron, qui en avait été débouté successivement devant le tribunal administratif et devant la Cour d'appel. Aujourd'hui, le rapporteur public a rejeté les arguments de forme et de fond, et la décision de non-admission du pourvoi devrait être rendue dans les prochaines semaines. Nous avons aussi validé l'organisation d'un événement qui nous était demandé par le président d'Acosta, le 17 décembre, organisé par le Centre français des fonds et fondations, et qui aura trait à beaucoup de sujets qui ont été étudiés par la section d'éducation l'apprentissage, la pratique à l'école, l'action territoriale, l'accès à l'éducation, le savoir, l'évolution des dispositifs extrascolaires. Le Bureau a aussi approuvé le bilan de mandature, préparé par un groupe de travail qui était constitué en son sein, et a pris en charge partiellement l'amendement numéro 2 qui était proposé par le groupe des personnalités qualifiées, et nous avons ainsi modifié le texte, ayant aussi observé que les amendements 1 et 3 étaient déjà repris dans le texte. Le bilan de mandature fera dans les prochains jours l'objet d'un maquettage pour être imprimé et adressé à tous les membres de notre Assemblée et aux personnalités associées, mais il sera aussi disponible sur le site d'IENA et sur le site Internet du CESE, et sur le site Bienvenue au Conseil, mis en place à l'occasion du renouvellement. Le Bureau a aussi pris connaissance de la note du secrétaire général du gouvernement en date du 6 novembre 2015, relative à la poursuite des mandats détenus par des membres du Conseil au sein des organismes extérieurs. Cette note vous a été transmise avec le relevé des décisions, et la secrétaire générale se tient à vos dispositions pour savoir quelle est la sécurité juridique de votre présence ou non au sein des organismes pour lesquels vous avez été mandatés. C'est quelque chose d'important, parce que ça pourrait fragiliser la délibération prise par ces organismes. Nous avons aussi évoqué les modalités pratiques de gestion de la fin de mandature. Nous avons pris toutes les dispositions pour que, dès le 15 novembre, les contrats cabinet s'esse, la sécurisation juridique, la transition soit assurée par la secrétaire générale, mais nous avons aussi entendu de la part de la secrétaire générale toute une série de modalités pour informer les conseillers, arrêter le principe qu'il était peut-être pertinent de répondre pour les nouveaux conseillers, mais aussi pour les anciens, par des séminaires, à des séquences sur la pratique du CESE, sur la mission consultative du CESE, son ouverture internationale, sur l'information et la communication, et peut-être aussi ce qui avait été fort prisé par les uns et par les autres, l'historique de ce patrimoine qui avait été fait par M. Abraham. Lorsque nous avons évoqué l'organisation de la séance plénière, nous avons entendu la réserve qu'il y avait de l'organiser pendant la COP 21, le fait de ne pas le faire trop tardivement, car ça neutralisait toute la période jusqu'en début d'année, et nous avons mis que sous réserve de disposer des données le plus rapidement possible, ce qui ne saurait tarder. Nous envisageons fortement la séance plénière lors de la première semaine de décembre et probablement cibler le 1er ou le 2 décembre. Nous avons pris connaissance des modalités aussi de participation du Conseil à la COP 21. Nous avons été interpellés par le Commissariat général au développement durable sur l'incapacité que nous avions de pouvoir faire valoir nos propositions issues de divers avis de notre Assemblée dans le cadre de la lutte contre le dérèglement climatique. En effet, la France, étant un pays organisateur, se doit d'assurer la neutralité des positions françaises et faire en sorte d'éviter tout ce qui concerne la recommandation, les avis, les propositions. Et dans ce cadre-là, évidemment, nous avons donc estimé de ne pas pouvoir maintenir notre stand au sein de la zone bleue, car nos rapporteurs, nos présidents de section mobilisés par l'administration avaient fait un gros travail. Mais si c'est pour ne pas permettre au Conseil d'exprimer ses avis au sein de cette zone onusienne, bien évidemment, nous n'avons aucun intérêt à maintenir notre stand. Ceci étant, ça n'interdit pas, bien au contraire, que nous allons participer au sein de la zone bleue au colloque du 10 décembre à 17h, institulé « Pour une transformation écologique juste, les organisations de la société civile s'engagent ». Au sein de l'espace Génération Climat, un colloque a lieu le 1er décembre à 9h45 à 12h45 par l'UCCESIF, l'UCESA et le Comité économique et social européen. Et nous serons aussi présents au Grand Palais pour une manifestation intitulée « Solutions comme 21 » organisée du 4 au 10 décembre, un stand a été proposé au CESE par les organisateurs dont une personnalité associée du CESE, Mme Villaudière, que nous souhaitons remercier. Évidemment, les rapporteurs des différents avis pourront être sollicités en vue de participer à des colloques sur site. Je vous confirme que le Conseil et le Journal de l'Environnement s'associent pour produire trois émissions télévisées au CESE. Chaque émission durera environ une heure et la vidéo sera ensuite diffusée sur le site du Conseil, celui du Journal de l'Environnement en accès libre et sur les réseaux sociaux ainsi que sur les newsletters. J'ai également fait l'objet, j'ai également annoncé et fait part au Bureau d'un projet patrimonial consistant en collaboration avec la Société historique d'Auteuil et de Passy et la mairie du 16e arrondissement à préparer l'installation au 43 avenue d'Iéna de la lanterne du phare du Trocadéro. Nous sommes en fin de compte sur une colline qui à l'origine dans les années 1870 était l'apanage de l'industrie des phares et le CESE avait pris l'engagement lors de la construction de l'aile de main de remettre un phare qui avait été enlevé. Cette promesse avait été oubliée. Ce phare a été retrouvé dans un état un peu compliqué entreposé dans des conditions peu respectueuses de ce phare et donc l'association historique l'a retrouvé et bien évidemment nous avons donné notre accord pour remettre à l'ordre du jour ce patrimoine important de la colline du Trocadéro. Je remercie la secrétaire générale et monsieur Gilles Bellet d'avoir fait toute une série de travaux de recherches et je crois que vous allez visiter ce phare dans très peu de temps pour voir le 26 pour voir dans quel état il se trouve. Les études de faisabilité seront réalisées en 2016 et l'objectif étant de parvenir à une inauguration officielle avant de la journée du patrimoine de 2017. Je voudrais saluer dans la tribune la présence de monsieur... Pardon ? Ah oui, j'ai oublié d'indiquer qu'il y avait des changements de titres sur les saisines et que cet après-midi nous allons avoir la saisine qui sera intitulée « Les filières lin et chambre au cœur des enjeux des matériaux biosourcés émergents ». Je voudrais d'ailleurs remercier, on m'a donné la carte chère Catherine, mais c'est monsieur Sylvestre Bertuccelli. Je pense que vous avez tous remarqué devant l'exposition qui est juste là. Je vous invite vraiment à la regarder parce qu'elle est magnifique et elle nous donne des perspectives extrêmement intéressantes sur la réutilisation du lin et du champ mais je ne manque pas de penser que Catherine Chabot en parlera tout à l'heure. En tout cas, prenez le temps, cette exposition est tout à fait magnifique. Et puis, l'avis pour lequel nous allons maintenant entendre rapidement monsieur Patrick Lennanqueur s'intitule « Expérimentation, territoire zéro chômage de longue durée, conditions de réussite ». Je voudrais saluer la présence dans la tribune de monsieur Hubert Brun, président de la Micale, de Lydia Brovelli, vice-présidente, de Michel Ologoudou, membre du conseil d'administration et de Gérard A. Lézard. Sans plus tarder, nous allons maintenant rentrer dans la présentation des avis. Je voudrais saluer, j'ai oublié, effectivement, de donner, avant d'ouvrir la séance, pouvez-vous donner la parole à notre doyen, monsieur Raymond François Lebris. Chers doyens, c'est un titre qui vous va à merveille. Monsieur le président, mes chers collègues, quand il y a un peu plus de trois ans maintenant, Frédéric Pascal, qui était le doyen de notre Assemblée, a décidé de quitter celle-ci. Je le suis devenu par la mécanique de l'âge. Et quand j'avais dit quelques mots au moment de lui succéder, j'avais indiqué que c'était par nature une fonction. Ça n'est pas une fonction, ça n'est pas un statut, c'est plutôt un État. Et c'est un État qui recommande la discrétion pour soi-même, tout d'abord, parce que l'âge venant, il vaut mieux ne pas trop en parler, et pour le fonctionnement de nos institutions elles-mêmes. Car le doyen n'apparaît que si je transpose aux affaires de la République en cas de circonstances exceptionnelles, l'article 16. Or, ce n'est heureusement pas ce qui s'est passé depuis que j'ai succédé à notre collègue. Alors, deux mots, si vous voulez bien, monsieur le président, mes chers collègues, pour vous dire que, naturellement, n'ayant pas sollicité mon renouvellement, à l'âge qui est le mien, c'est la dernière fois que je m'exprime dans cette Assemblée. Mais, pour vous dire d'abord que j'ai été très heureux d'en faire partie, que je remercie l'autorité qui m'y a nommé, et que j'y ai découvert à la fois des amitiés et des sujets d'intérêt. Peut-être pour faire, si vous le permettez, deux ou trois suggestions très brèves, nous avons une très grande chance, c'est que nous sommes le Conseil économique, social et environnemental, troisième Assemblée de la République, mais que l'Assemblée, Chambre des députés, est nationale, que le Sénat est de la République, que notre partenaire dans la réflexion d'anticipation, c'est France Stratégie. Or, nous, par notre matière, nous sommes évidemment et naturellement internationales. L'économie est internationale, le social l'est évidemment, probablement pas assez, c'est ce que j'ai appris en siégeant au sein de la Fouït, et l'environnement, qui pourrait le nier, est évidemment, par essence, même plus qu'international, il est terrestre et maritime. Et de ces constatations, je pense que l'on pourrait tirer à l'avenir une première conclusion, faire que le comparatif soit plus systématiquement utilisé dans nos analyses, dans nos rapports, nous positionner par rapport aux autres et voir en quoi nos spécificités méritent d'être conservées, développées, voire mises en cause. Mais le comparatif est nécessaire dans une grande circulation internationale. Deuxième recommandation, M. le Président, elle est extraite par recommandation, mais sujet ou perspective ou vœux, c'est que nous siégeons les uns et les autres dans des organisations extérieures. Et moi, j'ai été très frappé de voir, par exemple, que siégeant dans la commission de néologie et de terminologie au ministère des Finances, et à l'AFOIT, à l'Agence française de l'Organisation internationale du travail, nous n'avons pas eu en cours de la mandature l'occasion de restituer en cours de mandature ce que nous y apprenions. Je pense qu'à l'avenir, il serait utile que nous puissions faire état de nos expériences acquises dans les organismes extérieurs. Voilà. Et en terminant, mais c'est un vœu que j'avais exprimé, je le termine, notre expertise, notamment pour les personnalités qualifiées, est, comme pour tout être humain, fragile. Et donc, pouvoir changer au bout de deux ans ou de trois ans de section et éventuellement pouvoir, dans une autre section, faire bénéficier celle-ci de sa propre expertise, c'est probablement aussi une des pistes à envisager pour le futur. Voilà. Merci, mes chers collègues. Merci, monsieur le président. J'ai terminé. Applaudissements Merci, monsieur le doyen. Mais le doyen, par son statut, est aussi empreinte d'une sagesse dont vous êtes le brillant témoignage. Nous allons sans plus tarder et en saluant celles et ceux qui sont au banc du gouvernement, monsieur Renaud Damzin, qui est chargé de mission filière et offre de services TPE et qui représente madame la ministre du Travail. Ah, il est là, pardon. Excusez-moi. Bonjour, monsieur. Madame Céline Jeky-Roulmane, qui est conseillère politique de l'emploi, qui représente aussi madame la ministre, madame Myriane El Khomri. Je voudrais aussi saluer plus particulièrement les deux parlementaires qui nous ont, qui suivent et qui nous ont saisi sur le sujet que nous avons évoqué cet après-midi, monsieur Laurent Grand-Guillaume, député de Côte d'Or, et monsieur Dominique Potier, député de Morte et Moselle, avec lesquels nous avons échangé avec madame la présidente et monsieur le rapporteur sur l'ardente obligation d'offrir aujourd'hui des pistes d'activité pour une population qui, sans cela, risque de se laisser séduire par les champs du populisme et de l'extrémisme. Je salue aussi monsieur Émile Bréjon, vice-président de la région Poitou-Charentes, mais je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, mais qui devrait venir. Ainsi que monsieur Franck Pichot, qui est vice-président du conseil départemental d'Yévilienne et qui est le président du point d'accueil emploi Pipriac dont madame la présidente me disait qu'il y avait un certain nombre de représentants de la mission, des représentants des chômeurs qui étaient là. Et en tout cas, je voudrais les saluer en votre nom. Ils sont là. Et donc, merci, car vous avez participé et contribué par la rencontre avec le rapporteur et la présidente à la rédaction des États-Unis. Bienvenue au sein du Conseil économique, social et environnemental. Sans plus tarder, je salue aussi monsieur le député dont il nous avait dit qu'il était obligé de repartir. La parole est au rapporteur monsieur Patrick Lennon-Cœur. Madame la présidente, si, avant que le rapporteur ne s'exprime, peut-on donner la parole à madame la présidente, madame Guingue ? Non, c'est bon, c'est que celui... Voilà, l'autre avait été enclenché par erreur. Merci, monsieur le président. Juste quelques mots pour vous dire que cette saisine parlementaire est une saisine qui, nous l'espérons, sera utile et je pense que le travail a été sérieux. Le sujet de la saisine, je tiens à le préciser, n'était pas la proposition de loi, c'est bien l'expérimentation d'un dispositif qui nous a amenés à apporter un certain nombre de recommandations à la plénière aujourd'hui. Je crois que le sujet est suffisamment sérieux, le chômage, mais le chômage de longue durée sont des sujets sérieux et qu'on a essayé d'avoir un regard le plus précieux possible parce qu'il n'est pas non plus question de créer du désespoir à des populations qui sont déjà fortement remuées par des parcours accidentés dans le monde du travail ou du non-travail. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je pense que mon rapporteur va donner toutes les explications et monsieur le président, à l'instar de votre intervention sur les personnes du personnel qui quittent le CESE. Je voudrais saluer Jean-Philippe Mazot qui quitte les fonctions à la section du travail, le saluer, lui souhaiter bon vent dans ses nouvelles fonctions, toujours dans l'administration. Merci. Merci, madame Guing. D'ailleurs, c'est effectivement si nous ne saluons que les départs en retraite, nous ne pouvons aussi que nous réjouir des promotions accordées à nos collaborateurs dont la qualité est reconnue par les pairs et je crois que chacun s'est réjoui de votre passage dans cette section et nous sommes ravis des responsabilités nouvelles que vous allez éverser. Voilà. Alors, la parole est au rapporteur. Monsieur le député Laurent Grand-Griom, monsieur le vice-président du département d'Ile-et-Vilaine, Franck Pichot, madame Jagui Roulement, donc représentant madame le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle accompagnée de monsieur Renaud Damza. Voilà, comment ? Voilà, c'est ma voisine qui me trouble. Monsieur le président, monsieur le président, mesdames et messieurs les conseillers avec aussi chers amis visiteurs qui nous avaient rejoints pour cet après-midi avec un petit clin d'œil plus particulier donc à Denis Prost, à Charlotte, à Mireille, Marie-Hélène et Philippe que nous avons eu le plaisir de rencontrer au mois d'octobre à Pipriac. Donc effectivement, je vais vous parler de l'expérimentation au territoire zéro chômage de longue durée. Donc le président de l'Assemblée nationale, donc monsieur Claude Bartholone, a effectivement saisi le Conseil économique, social et environnemental le 29 juillet 2015 sur un sujet et même un double sujet puisqu'il s'agissait du problème du chômage de longue durée en France et de la possibilité d'expérimenter un fond chômage, zéro chômage plus exactement de longue durée. A l'origine de cette initiative, c'est la société civile. Ce projet, cette initiative a été préparée dans quelques territoires par ATD Carmonde, rejoint ensuite par Emmaüs France, par la FNARS, le pacte civique et le secours catholique. Cette initiative a été relayée par une proposition de loi déposée le 22 juillet 2015 à l'Assemblée nationale et donc cette saisine parlementaire a été confiée par le bureau réuni le 8 septembre à la section travail et emploi qui, le lendemain, me désignait rapporteur du projet d'avis qui vous est sommi à l'instant. le projet ou cet avis plus exactement se décompose en trois grandes parties. L'évolution récente du chômage de longue durée et son traitement, une analyse critique et constructive bien sûr du projet d'expérimentation territoire zéro chômage de longue durée et les recommandations du CESE pour une expérimentation réussie. En premier lieu, concernant le chômage de longue durée, nous parlons donc des personnes qui sont en recherche d'emploi depuis plus d'un an. Le Bureau international du travail en comptabilise 1,2 million en France. Il s'agit des personnes sans aucune activité pendant cette période de référence d'au moins un an, d'un an et plus, et immédiatement disponibles pour occuper un emploi. La moitié d'entre eux étaient au chômage depuis plus de deux ans. Pôle emploi dénombre bien sûr ces mêmes chômeurs en catégorie A et dénombre également des demandeurs d'emploi qui ont pendant cette période d'un an et plus une activité courte de moins de 78 heures par mois qui sont comptabilisées en catégorie B ainsi que les demandeurs d'emploi qui ont pu connaître une activité plus longue qui sont comptabilisées en catégorie C. Au-delà de ce dénombrement des demandeurs d'emploi, la vie relève aussi un phénomène tout à fait particulier qui est celui du halo du chômage, c'est-à-dire les personnes qui expriment le souhait de travailler mais qui ne sont pas disponibles immédiatement, souvent pour des problèmes de santé, bien sûr de mauvaise santé mais aussi pour des difficultés sociales liées au logement, liées à la garde d'enfants notamment. Il s'agit de personnes qui n'exercent plus d'actes positifs de recherche d'emploi et qui peuvent se trouver découragées face à un marché particulièrement fermé. nous sommes depuis la fin des années 2010 depuis la fin des années 2000 pardon sur une nouvelle période de hausse du chômage en général et du chômage de longue durée en particulier. Depuis 1983 le nombre des chômeurs de longue durée n'avait jamais été inférieur à 30%. Cependant entre 2007 et 2013 ce nombre est passé de 35% à 45%. C'est-à-dire qu'il y a environ un chômeur un demandeur d'emploi sur deux qui est en situation de chômage de longue durée. Le graphique qui vous est exposé montre bien cette croissance entre décembre 2007 décembre 2009 décembre 2011 et décembre 2013 où apparaît 2 millions 300 000 demandeurs d'emploi de longue durée à fin décembre 2013 et ils étaient 2 millions 400 000 à fin 2014. Dans ce contexte de forte augmentation du chômage de longue durée il faut noter une certaine banalisation c'est-à-dire que les caractéristiques des demandeurs d'emploi de longue durée tendent à se rapprocher de celles des autres chômeurs. Pour autant l'âge constitue et continue à constituer un facteur très discriminant le risque d'être au chômage de longue durée croît de manière très très rapide après 55 ans et le diplôme s'il continue d'être une protection efficace l'est de moins en moins pour les niveaux 4 et 5. cas. Cette situation de chômage de longue durée a des conséquences graves et parfois désastreuses sur les personnes privées durablement d'emploi. Le professeur Michel Debout l'a fort su justement rappeler dans son ouvrage le véritable trou noir de la connaissance scientifique et médicale où il exprime très clairement le fait que le chômage entraîne des dégâts sanitaires individuels familiaux et collectifs que notre société a bien du mal à reconnaître. J'avais pu d'ailleurs en échanger avec Jacqueline Farage de la section des affaires sociales qui est en charge d'une saisine sur le chômage et les effets sur la santé. Bien sûr, un certain nombre de dispositifs de lutte contre le chômage de longue durée ont été mis en place et se sont intensifiés au fil du temps. En tout premier lieu, les contrats aidés, appelés aujourd'hui contrats uniques d'insertion, qui constituent la première forme d'aide à l'emploi visant à favoriser l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles pour y accéder. C'est à fin 2013, 220 000 demandeurs d'emploi de longue durée qui ont trouvé un travail sous ces formes de contrats aidés. D'autre part, les structures d'insertion par l'activité économique jouent un rôle éminemment important dans la lutte contre la privation durable d'emploi puisque les DELD représentent 55% du total de leurs embauches. Enfin, le plan de mobilisation pour l'emploi lancé par Pôle emploi au printemps 2011 cible également les DELD en leur proposant des accompagnements renforcés. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, des dispositifs existent. Il ne s'agit en rien de les remettre en cause. Seulement, le nombre de bénéficiaires est trop insuffisant pour apporter une réponse à la hauteur de la masse des demandeurs d'emploi de longue durée en recherche active d'emploi. C'est ce constat simple que vivent cruellement les personnes privées durablement d'emploi qui a mobilisé quelques territoires à explorer d'autres voies complémentaires de lutte contre le chômage de longue durée. Effectivement, dans ces conditions, toute expérimentation nouvelle ne mérite-t-elle pas une attention particulière de notre part ? Ce qui m'amène à vous exposer plus précisément en quoi consiste ce projet d'expérimentation. Alors, en œuvre depuis quelque temps sur les cinq territoires de Pipriac en Ile-et-Vilaine, de Moléon dans les Deux-Sèvres, de Prémry dans la Nièvre, de Colombé-les-Belles en Meurthe-et-Moselle et de Jouques dans les Bouches-du-Rhône, ces territoires sont mobilisés dans le cadre d'une expérimentation qui vise à proposer un emploi en CDI à tous les chômeurs de longue durée du territoire, cet emploi étant rémunéré au SMIC horaire pour un temps choisi et adapté aux compétences des demandeurs d'emploi de longue durée. Un autre principe de l'expérimentation est de créer des activités nouvelles non concurrentielles génératrices d'emplois nouveaux correspondant bien sûr aux compétences des demandeurs d'emploi de longue durée du territoire. Le comité de pilotage qui est créé territorialement a bien sûr pour mission de veiller à ce que ces nouvelles activités ne soient d'aucune sorte en concurrence avec les activités existantes sur le territoire. Nous avons regardé un peu les différents points forts de cette expérimentation ou de ces expérimentations au demeurant. Tout d'abord, la volonté collective des acteurs territoriaux de développer des activités nouvelles répondant à des besoins localement identifiés. C'est extrêmement important de partir de l'expérimentation en elle-même. Elle ne part pas d'une volonté d'en haut mais bien d'une volonté du terrain de se mettre ensemble autour d'une table et d'essayer de trouver des solutions nouvelles à l'échelle du territoire. Autre point fort, c'est la démarche expérimentale en elle-même. C'est-à-dire que l'expérimentation est prévue sur une période de cinq ans à la fois suffisamment longue pour laisser le temps nécessaire à l'expérimentation et en même temps, il faut pouvoir dans cet espace de cinq ans en évaluer les effets si possible positifs et si ça n'était pas le cas de pouvoir effectivement conclure à ne pas la poursuivre. Autre point fort, c'est la dimension multipartie prenante dans le territoire. Lorsque nous avons été à Pipriac, nous avons rencontré les élus du territoire, les maires notamment, nous avons rencontré le département, nous avons rencontré aussi les acteurs économiques, bien sûr, ils n'étaient pas tous là, mais le président de l'union commerciale et artisanal était présent, le responsable de l'ADMR était là, le responsable de l'entreprise d'insertion du territoire était là, donc on voit bien qu'il y a, je dirais, l'ensemble des acteurs parmi lesquels, et c'est un autre point fort, les demandeurs d'emploi de longue durée qui sont acteurs du projet. On ne fait pas pour eux, mais avec eux, et si nous avons pu les rencontrer à l'Assemblée nationale le 15 septembre, s'ils sont là, si nous avons pu les rencontrer sur le territoire, s'ils sont là aujourd'hui, vous imaginez bien quelle est leur mobilisation dans ce projet. Bien évidemment, nous avons aussi regardé les limites de la proposition qui nous était faite de ces territoires d'expérimentation zéro chômage de longue durée. Et ces limites sont malheureusement aussi nombreuses, si ce n'est davantage, que les points forts. Tout d'abord, une définition trop imprécise des bénéficiaires du dispositif à partir de la seule notion de privation durable d'emploi. Autre point faible, l'incompatibilité du plafonnement de la rémunération au niveau du SMIC avec le droit commun de la négociation collective. Tout simplement, si l'on propose des contrats de travail à durée indéterminée, ceux-ci ne peuvent pas être ni limités dans le temps ni sur des rémunérations qui soient bloquées par principe. L'évaluation aussi était insuffisamment définie dans le projet et l'élément peut-être encore le plus significatif, c'est celui de son financement qui, à nos yeux, est trop insuffisant et incertain. L'accompagnement social et professionnel des bénéficiaires n'est pas pris en compte. L'investissement initial, tout comme les frais de fonctionnement des entreprises conventionnées, ne sont pas envisagés. Et les difficultés du redéploiement financier dont on reparlera dans la suite de ce projet d'avis sont largement sous-estimés. Je ne développe pas davantage ces points faibles puisque, vous imaginez bien, qu'ils constituent les uns et les autres la source des recommandations que nous avons faites et qui sont autant de conditions pour pouvoir réussir ces expérimentations. Première proposition du Conseil économique et social, les publics et leur statut. l'expérimentation doit absolument concerner en priorité les personnes réunissant les deux conditions à la fois d'être inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins un an et avoir épuisé ces droits à indemnisation ou ne pas avoir assez cotisé pour bénéficier d'un tel droit. bien évidemment, nous laissons à l'appréciation des comités locaux la possibilité d'examiner des cas plus particuliers en référence au halo du chômage que j'ai fait tout à l'heure et lorsque c'est possible de les intégrer dans l'expérimentation. Les salariés de ces entreprises conventionnées seront titulaires d'un CDI de droit commun et ça nous semble suffisamment important pour insister sur ces deux premières préconisations. Nous avons voulu aussi insister sur la dimension de l'accompagnement et de la formation des personnes recrutées par les entreprises conventionnées. Il s'agit pour nous d'inscrire dans la loi d'expérimentation le principe même de l'accompagnement des personnes embauchées et il est nécessaire selon nous que le contrat de travail précise les mesures d'accompagnement auxquelles les salariés de l'entreprise conventionnée auront accès. Il s'agit aussi bien évidemment de permettre aux salariés des entreprises conventionnées de bénéficier des droits à la formation professionnelle acquis au titre des périodes de chômage antérieures et lorsque les régions sont impliquées dans les expérimentations elles pourront réserver des crédits et des crédits fléchés à la formation des personnes recrutées. Je rappelle que ces personnes seront salariées de l'entreprise conventionnée et pourront rester inscrites à Pôle emploi et à ce titre pouvoir bénéficier des mesures d'accompagnement qui existent. autre point de vigilance concerne les activités développées par les entreprises conventionnées. Il s'agit bien évidemment que ces activités générées ne soient pas en concurrence des autres activités pas seulement des entreprises du territoire mais bien des activités des autres entreprises du territoire certains ne l'ont rappelé avec insistance et il s'agit aussi que ces activités ne soient pas en concurrence d'emplois publics sur le territoire. Ce serait un comble de créer de nouveaux emplois sur la base d'activités qui seraient concurrentes des activités existantes. Au final nous n'aurions pas gagné grand chose vous l'imaginez bien et même perdu. Le comité de pilotage pourra effectivement sera l'instance en tant qu'instance de gouvernance locale sera vraiment l'instance qui pourra veiller au caractère non concurrentiel des activités et notre section a prévu que le comité de pilotage pourrait bien sûr demander la remise en cause du conventionnement pour les entreprises conventionnées qui ne respecteraient pas cette règle fondamentale de base. Autre proposition sur les territoires donc la proposition parle de dix territoires nous insistons surtout sur le fait que parmi ces territoires volontaires puisse figurer au moins une collectivité ultramarine et si possible également au moins un territoire situé en zone urbaine ce qui permettrait effectivement de pouvoir mesurer les effets de l'expérimentation dans diverses situations. Vous avez compris que la section a mis en exergue la problématique du financement. nous sommes particulièrement clairs sur ce sujet en considérant que l'expérimentation en territoire zéro chômage de longue durée ne peut pas selon nous être conduite sans un financement spécifique inscrit dans la loi de finances et que ce financement couvre la totalité des cinq années de l'expérimentation. bien sûr les financements issus de la solidarité nationale à la charge de l'État ou des départements rendus disponibles par les créations d'emplois dans les entreprises conventionnées seront réaffectés à l'expérimentation au titre du développement territorial de l'emploi. Ceci étant il apparaît à la section qu'il est préférable de mettre ce dispositif dans l'expérimentation elle-même c'est-à-dire d'expérimenter en quoi et de quelle manière il est possible de transférer des dépenses qui ne sont pas effectuées plutôt que de le poser en préalable à l'expérimentation au risque que l'expérimentation ne puisse pas aller très loin. Les collectivités territoriales qui le souhaitent qui sont impliquées dans l'expérimentation pourront financer directement chacune enfin l'expérimentation relevant de leur territoire nous avons veillé effectivement à ce qu'il n'y ait pas une usine à gaz entre un fonds national qui collecterait des fonds territoriaux pour les réaffecter selon des règles pas toujours simples là on se dit que ce qui est national pourrait être dans un fonds national et ce qui est territorial dans un fonds territorial au moins pour la durée de l'expérimentation bien évidemment autre proposition du CESE c'est d'articuler ce dispositif d'expérimentation avec l'insertion par l'activité économique on l'a constaté à Pipriac le centre permanent d'initiative à l'environnement une entreprise d'insertion par l'activité économique est directement impliqué dans l'expérimentation ceci étant nous souhaitons que ce soit systématisé enfin et c'est un point qui nous apparaît majeur autant que les publics et autant que le financement c'est de conditionner l'élargissement du dispositif à une évaluation rigoureuse il s'agit effectivement de pouvoir suivre au niveau territorial dans les comités de pilotage suivre chacune des étapes de l'expérimentation et ses résultats mais il s'agit également de pouvoir définir ce que nous avons commencé à faire dans le projet d'avis de pouvoir définir un certain nombre de critères précis permettant d'évaluer l'expérimentation au plan national et de retirer tous les enseignements qui permettront nous l'espérons de pouvoir déployer ce dispositif s'il est suffisamment concluant bien évidemment alors sous réserve de ces conditions de faisabilité que nous avons précisé dans les recommandations que je viens de vous exposer effectivement la section et j'espère le conseil économique, social et environnemental dans quelques instants peut se déclarer favorable à l'expérimentation territoriale qui lui est soumise soyons clairs qu'à ce stade beaucoup de questions subsistent mais n'est-ce pas le propre d'une expérimentation que de pouvoir traiter des sujets au fur et à mesure si on attend toutes les réponses et bien ce ne sera tout simplement pas une expérimentation pour autant l'expérimentation ne doit pas tout permettre et ne doit surtout pas permettre de remettre en cause des acquis importants et donc c'est pour cela que sous ses réserves précisément le conseil économique je vous invite en tous les cas à soutenir ce projet d'expérimentation et ce serait un appui assez décisif aux acteurs que j'ai cités en début de mon propos je vous remercie mesdames et messieurs merci monsieur le rapporteur sans plus attendre nous allons donner la parole au groupe qui répondront à votre question monsieur le rapporteur au premier d'entre eux c'est la CGT la parole est à monsieur Lionel Marie oui monsieur le président madame la présidente de la section travail chère Françoise monsieur le député monsieur le rapporteur cher Patrick mesdames et messieurs chers collègues conséquence des politiques économiques conduites depuis plusieurs années et de choix d'entreprise notre société se révèle incapable de répondre aux besoins des personnes qui aspirent à travailler en ne leur proposant comme perspective que la progression du chômage et de la précarité le chômage de longue durée découle du niveau élevé de chômage lui-même niveau inacceptable et dramatique ce qui a donné naissance à des initiatives du mouvement syndical et d'association et d'associations comme à TDCarMonde pour ouvrir des possibles ou des voies nouvelles aussi pour la CGT et plutôt que de s'offrir plutôt que de s'offrir à offrir aux entreprises les dispositions les dispositifs les parcours ou formations plusieurs millions de personnes resteront durablement condamnées à la pauvreté et à l'exclusion c'est à l'aune de cette analyse que notre groupe a appréhendé le projet d'expérimentation objet de cette saisine permettre je cite à des personnes privées d'emploi depuis trop longtemps d'accéder à un emploi stable en cherchant à rendre possible la réalisation d'activités considérée comme non solvable et pourtant socialement utile est une idée susceptible d'ouvrir des perspectives d'inclusion professionnelle durable pour nombre de chercheurs d'emploi prêts si on les accompagne et si on leur en donne les moyens à s'investir personnellement dans un projet de création d'emploi en CDI si la mise en oeuvre de l'expérimentation proposée doit permettre d'en apprécier la pertinence et d'en évaluer concrètement les avantages et les inconvénients le législateur devra veiller à créer véritablement les conditions de sa réussite en s'assurant de la prise en compte des alertes et préconisations émises de manière responsable par le CESE dans le projet d'avis et que Patrick vient de rappeler la CGT sera vigilante sur ce point pour elle il ne serait pas acceptable que cette expérimentation fragilise les droits collectifs de l'ensemble du salariat et singulièrement des chômeurs porte atteinte aux droits individuels de celles et ceux qui s'engageraient dans l'expérimentation ou encore à l'aspect volontaire de cet engagement il ne serait pas plus acceptable que cette expérimentation aboutisse à remettre en cause ou à ajouter à la déstabilisation actuelle du service public de l'emploi c'est pourquoi la faisabilité du projet dépend beaucoup de l'application de la puissance publique particulièrement de la sécurisation financière par l'Etat du fonds national qu'il devra porter dans sa totalité au moins dans la première phase de l'expérimentation le groupe CGT votera l'avis merci monsieur Marie au titre des associations des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse et de la mutualité la parole est à madame Edith Arnaubry monsieur le président madame la présidente monsieur le rapporteur messieurs mesdames représentants du gouvernement et les parlementaires le double constat de l'augmentation du chômage de longue durée et de la difficulté à créer des emplois à la hauteur des besoins de la population en France plaide nous en sommes convaincus en faveur de la prise d'initiatives efficaces pour remédier à la privation durable d'emploi touchant des catégories de personnes très diversifiées en ce sens nos trois groupes considèrent que l'expérimentation lancée par ATD Carmond qui vise le plein emploi sur un territoire à taille humaine il faut le dire en faisant appel à la mobilisation de tous les acteurs au-delà de l'économie sociale et solidaire facilite le rapprochement avec les chômeurs de longue durée lesquels sont partie prenante de l'expérimentation sa spécificité repose sur le traitement croisé de l'offre et de la demande d'emploi la proposition de loi d'expérimentation pour des territoires zéro chômeur de longue durée sera examinée par l'Assemblée nationale le 25 novembre prochain aussi le groupe des associations celui de la mutualité et celui des organisations étudiantes et des mouvements jeunesse considère que cette expérimentation est digne d'intérêt elle embarque avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire les acteurs politiques les acteurs économiques dans un processus visant à reconstruire de la cohésion sociale sur un territoire donné en associant a priori les chômeurs de longue durée acteurs eux-mêmes de la démarche de projet comme toute expérimentation destinée à tester par l'expérience de terrain la faisabilité d'une hypothèse celle-ci dont l'objet consiste à créer des emplois utiles bien que non solvables réputés et non concurrentiels qui permettent l'embauche en CDI adaptée aux compétences des chômeurs et c'est pas une masse à faire tenir compte de la compétence des chômeurs même s'ils sont pas de longue durée dans le secteur non marchand avec en perspective ce qui fait une spécificité qualitative encore très importante des passerelles vers l'emploi marchand sans rupture du parcours professionnel des personnes concernées et aussi sans sas entre les deux sphères non marchande et marchande il y a certainement derrière cette idée d'un CDI et d'un continuum une forme d'innovation et en fait ce processus expérimental bouscule comme d'habitude les normes ordinaires du monde du travail pourtant porteuse d'intérêt général cette démarche mérite d'aboutir elle peut porter en germe de nouvelles solutions pour traiter même partiellement le chômage de longue durée aussi nos trois groupes rejoignent le parti prix de la vie en faveur du soutien au déploiement de l'expérimentation en adéquation avec les spécificités des territoires concernés les travaux conduits par le rapporteur que nous félicitons pour sa ténacité ont montré toute la difficulté à rapprocher la culture de l'expérimentation d'un cadre normatif de droit commun adéquat c'est quand même sorti néanmoins de nombreuses pistes ont été ouvertes parmi lesquelles pour nos trois groupes sont importantes celles qui touchent au pilotage au financement et à l'évaluation de l'expérimentation elles sont de nature à faciliter les cémages à d'autres territoires voire ultérieurement à la généralisation du projet dans des conditions optimales à cet égard le groupe des associations le groupe de la mutualité celui des organisations étudiantes et des mouvements de jeunesse sont attachés à la constitution de comités de pilotage locaux rassemblant l'ensemble des acteurs dans une dynamique permanente d'accompagnement et d'évaluation partagée du respect des conditions de mise en oeuvre de l'expérimentation et ce pendant toute sa durée il contribue à son bilan de même la création d'un comité national d'expérimentation pour gérer le fonds zéro chômage de longue durée est nécessaire nous estimons indispensable que les acteurs locaux y soient représentés même à titre consultatif comme le prévoit la vie parce qu'il s'agit là pour nous d'incarner l'action concrète des acteurs sur les territoires auprès des décideurs en matière de financement et de validation du périmètre des comités locaux en fonction des contenus et du plan de financement de celle-ci nos trois groupes sont d'avis de conserver autant que faire se peut j'aurais dû enlever ça nos deux groupes sont d'avis de conserver l'esprit du projet en soutenant l'idée d'une gouvernance dynamique et interactive entre le territoire et l'échelon national entre les comités locaux et le comité national il est évident que la sécurisation financière conditionne la faisabilité et la réussite de cette initiative territoire zéro chômage de longue durée qui sort des sentiers battus et c'est pour ça que nous considérons que les modalités de financement croisées formulées dans le projet d'avis sont spécifiques et en adéquation avec le caractère propre de l'expérimentation et il faut oser les mettre en oeuvre nos trois groupes les soutiennent donc sans réserve en espérant leur mise en oeuvre également pour nos trois groupes la question de l'accompagnement des personnes doit faire l'objet d'une approche qualitative prenant en compte aussi les aspects humains et sociaux et en particulier les conséquences psychologiques et sanitaires de l'inactivité in fine une telle dynamique facteur d'évolution pour les personnes concernées peut contribuer à la transformation sociale au renforcement des solidarités au fait de retisser du lien social elles peuvent également être déterminantes pour redynamiser un territoire et surtout changer la vie de ses habitants vous l'aurez compris les groupes des associations des mutuelles des organisations étudiantes et des mouvements de jeunesse voteront la vie merci au titre de la CGTFO la parole est à madame Rose Boutaric monsieur le président monsieur le rapporteur cher Patrick chers collègues mesdames messieurs le projet d'avis vise à traiter de l'expérimentation préconisée par le gouvernement sur le chômage de longue durée cette expérimentation a pour but de traiter les causes spécifiques du chômage de longue durée observées depuis 30 ans du côté de l'offre comme de la demande d'emplois au niveau de 10 micro-territoires par le biais d'un conventionnement d'un certain nombre d'entreprises l'expérimentation vise à créer de nouveaux emplois tout en identifiant les qualifications et compétences des demandeurs d'emplois qui s'y engageront le projet d'expérimentation prévoit la création d'un contrat à durée indéterminée limitée dans le temps ce qui pour le groupe FO est antinomique ainsi le passage dans les structures partenaires est temporaire les salariés ayant l'obligation de continuer à chercher un autre emploi considérant que le contrat à durée indéterminée est détourné sur de nombreux aspects Force Ouvrière soutient la recommandation de la vie visant à ne pas déroger par une loi d'expérimentation à CDI pour Force Ouvrière le salaire doit correspondre à l'emploi occupé et suivre une progression conforme à la grille de classification en vigueur dans l'entreprise le groupe FO soutient donc la préconisation visant à supprimer le blocage de rémunération au SMIC pour l'ensemble des salariés concernés par ailleurs des interrogations demeurent à l'issue de la phase expérimentation que se passe-t-il au terme du contrat si le salarié en CDI n'a pas trouvé un autre emploi dans une entreprise classique la personne concernée sera-t-elle licenciée pour quel motif celui de ne pas avoir réussi à trouver un emploi dans le délai imparti enfin le groupe FO partage les inquiétudes soulevées dans la vie en matière de sécurisation financière du dispositif il convient également de clarifier l'impact à ce jour mal appréhendé par l'expérimentation sur l'assurance chômage et son fonctionnement l'accompagnement des chômeurs de longue durée est une préoccupation majeure pour force ouvrière pardon force ouvrière considère que cette expérimentation n'est pas adaptée aux enjeux et partage les inquiétudes soulevées par la vie le rapporteur ayant tenu compte de nos remarques le groupe FO le votera merci madame boutarique au titre des entreprises la parole est à monsieur Jean-Luc placé voilà bon chers amis avec l'accord du président je voudrais reporter à la fin de mon intervention j'allais lire le remerciement d'usage etc pour une fois casser une tradition bien donc avoir un emploi c'est souvent avoir des moyens de subsistance mais c'est aussi conserver une certaine dignité être utile être intégré à la société le chômage longue durée touche près de 2,4 2,5 millions de personnes dans notre pays et particulièrement dévastateur pour les personnes concernées tant sur le plan financier bien sûr que sociétal les conduisant parfois à une véritable et complète exclusion la question est donc que faire tout n'a-t-il pas déjà été tenté n'avons-nous pas collectivement échoué plus grave n'avons-nous pas même secrètement et silencieusement renoncer à résoudre ce problème en nous disant qu'au fond la tâche est trop difficile le corps social dans son entier n'a-t-il pas fait le choix de s'occuper davantage de ceux qui travaillent plutôt que de ceux qui recherchent un emploi il nous faut donc des idées neuves à TD Carmon d'Emmaüs la FNARS le pacte civique le secours catholique a le mérite d'appartenir à la catégorie cette initiative a le mérite d'appartenir à la catégorie d'initiatives nouvelles celles qui peuvent et je le souhaite pour les gens qui sont à la tribune avoir des résultats le principe de l'expérimentation sur une période donnée est évidemment aussi très intéressant sur ce sujet comme sur d'autres il nous paraît plus judicieux de partir du terrain et de confronter une bonne idée avec la réalité plutôt que de faire que nous en avons trop souvent l'habitude dans notre pays faire descendre une idée depuis le haut et tordre la réalité pour qu'elle corresponde à cette idée les discussions que nous avons eues et qui ont permis d'enrichir ce projet ont porté sur plusieurs points le financement alors d'abord notre section a demandé à ce que l'état prenne ses responsabilités afin de dégager les fonds d'amorçage nécessaires le début va être très important je crois environ 50 millions d'euros il est rapidement apparu que l'expérimentation présentée à budget constant présentera sans doute des difficultés de financement notamment en phase de départ ensuite le rôle de pôle emploi notre groupe a souhaité profiter de son expertise en matière de suivi des chômeurs et qu'il soit associé au choix des bénéficiaires et nous croyons qu'il a l'expérience la capacité et le recul pour le faire enfin le type de contrat proposé aux personnes bénéficiant de l'expérimentation si nous comprenons très bien le côté sécurisant totémique et je dis du CDI nous nous interrogeons sur la possibilité de faire correspondre une expérimentation limitée dans le temps à 5 ans un contrat dont la durée par définition est indéterminée quoiqu'entre parenthèses un CDI de 5 ans un CDD de 5 ans est beaucoup plus contraignant qu'un CDI bien sûr nous craignons que le choix du CDI complexifie les choses et décourage un certain nombre d'entreprises volontaires un contrat ad hoc calqué sur les CDD d'insertion avec droit et devoir nous aurait paru plus approprié mais sur ces sujets difficiles le rapporteur a été à l'écoute de tous son travail doit être salué et sa volonté de convaincre et de persuader aussi en France peut-être plus qu'ailleurs l'expérimentation fait peur car elle suppose toujours de déroger à des règles établies et certains dans notre groupe avaient vraiment du mal à l'accepter notre conception commune de l'égalité peut parfois bloquer des tentatives de faire des choses autrement et d'essayer de nouvelles pistes le projet d'avis qui nous est présenté aujourd'hui est d'une très grande qualité contre le chômage en général contre le chômage de longue durée bien sûr il faut oser le groupe des entreprises votera donc cet avis et vous invite dans ce dernier vote de la mandature à oser avec lui alors si vous permettez je voudrais tout de même effectivement rendre les hommages à l'usage d'usage premièrement je voudrais très sincèrement remercier la présidente de la section Françoise Guing d'abord parce que d'abord parce que je suis arrivé ici il y a exactement dix ans et ma chère Françoise j'étais à cette place il y a exactement dix ans et je répondais à ce projet que tu portais comme rapporteur c'est à dire l'EPID et le hasard des temps a voulu que j'en suis maintenant le président donc de temps en temps de vaticiner sur quelque chose ça peut servir à quelque chose et je t'en remercie donc de l'EPID avec évidemment Christian Larose jusqu'à ce remarquable ce remarquable avis et puis cette expérimentation portée par mon collègue Patrick Lenanter bon c'est un peu un bouclage dix ans après je suis ravi de terminer par là alors entre les deux entre les deux il y a eu tout de même une expérience que je tiens à rappeler parce que c'était tout de même merveilleux entre les deux la présidente et moi le rapporteur sur l'avis du dialogue social nous nous sommes fait retoquer à l'unanimité par nos deux groupes une expérience extraordinaire et je dois dire que cette espèce de parfaite illustration d'une unanimité métaphysique dans les deux groupes c'est ça qui était merveilleux alors je sais que les voix du Seigneur sont impénétrables et je sais que les coups de téléphone de dernière minute peuvent parfois changer de grands serments sous la lune sur la fidélité promise alors je voudrais vraiment remercier je le fais très sincèrement la section du travail moi en disant je ne suis plus du tout le même que celui dans lequel j'étais quand je suis arrivé ici je remercie vraiment beaucoup d'entre vous pour tout ce que vous m'avez appris pour tout ce que vous m'avez fait connaître j'ai été parfois un petit peu déçu par des comportements humains mon Dieu c'est la vie en plus c'est mon métier j'ai pu expérimenter la bonne foi ou la mauvaise foi je ne sais pas ce qu'il faut dire mais dans des tréfonds qui sont exercés dans cette maison avec une maestria et une élégance à nous l'autre pareil en tout cas merci infiniment je souhaite beaucoup de courage et beaucoup de réussite à nos successeurs vive le CESE et vive la France bien sûr merci monsieur le Président au titre des personnalités qualifiées la parole est à madame Sylvie Brunet ça va être dur de passer derrière de tels hommages monsieur le Président monsieur le député madame la Présidente et monsieur le rapporteur cher Patrick je ne peux pas oublier que le premier sujet traité au sein de notre section travail et emploi lors de cette mandature portée en juin 2011 sur Pôle emploi et la réforme du service public de l'emploi nous clôturons hélas les travaux de cette même mandature au sein de notre section sur le sujet du traitement de chômage et du chômage dont l'augmentation tout au long de ces dernières années reste un fléau l'assemblée nationale saisit aujourd'hui notre assemblée sur le problème du chômage de longue durée sur la possibilité d'expérimenter un fonds territoire zéro chômage longue durée un grand nombre d'économistes nous alertent sur le taux de chômage de longue durée qui est particulièrement un indicateur de santé économique et qui est à maintenir le plus bas possible c'est cet indicateur là qui est le plus grave à suivre ce projet d'expérimentation territoire zéro chômage de longue durée est louable à condition de répondre clairement aux impératifs suivants piloter efficacement un projet qui mobilise un grand nombre d'acteurs l'état les collectivités territoriales pôle emploi les entreprises conventionnées nous savons tous combien il est difficile de rester proche du terrain lorsqu'il faut coordonner de multiples acteurs aboutir à de l'emploi certes utile mais aussi réel en ne tombant pas dans le piège de l'emploi créé artificiellement puisque financé par des fonds spécifiques pour une durée limitée le défi me semble-t-il est de pérenniser ces emplois en emploi durable inscrit dans une économie de marché sans distorsion de concurrence enfin il sera indispensable d'être vigilant sur l'accompagnement en termes de formation des demandeurs d'emploi qui s'engageront volontairement dans là où les entreprises à but d'emploi qui auront été conventionnées à cet effet le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels pourrait me semble-t-il être sollicité ce type d'expérimentation peut ainsi devenir la concrétisation d'une véritable gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales dont on parle souvent et ça pourrait être une expérimentation très utile en ce sens les travaux de notre section menés en un temps record et très efficacement par notre collègue Patrick Lenanquer ont permis d'alerter l'Assemblée nationale sur un certain nombre de points de vigilance ça a été dit et redit qui à défaut d'être appréhendé pourrait faire échouer ce projet d'expérimentation ce que bien évidemment nous ne souhaitons pas pourtant louable et intrinsèquement vital pour nombre de nos concitoyens sous réserve d'une réponse claire aux conditions de faisabilité précisées au travers des recommandations qui viennent de nous être présentées je me déclare favorable à cette expérimentation territoriale et vous l'aurez donc compris je voterai chers collègues en faveur de cet avis et je voudrais moi aussi ajouter un petit mot d'hommage personnel envers notre présidente Françoise Guing que j'ai vu pendant 5 ans accompagner nos travaux présider notre section et moi j'ajouterai un petit mot très personnel aussi c'est quand même très très bien une femme présidente merci merci madame au titre des personnalités qualifiées la parole est à madame Marie-Alain de Brard monsieur le président monsieur le député mesdames messieurs chers collègues grand merci cher Patrick d'avoir réalisé ce travail clair et précis en un temps plus que contraint merci madame la présidente chère Françoise de m'avoir permis d'assister aux réunions de la section vous le savez vous le savez cet avis sur le texte droit d'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée nous tient très à coeur à TD Carmonde je veux saluer ici la ténacité l'engagement de nombre de personnes qui début des années tentent de mener à bien ce projet je ne serai pas exhaustive mais souhaite en remercier chaleureusement quatre parmi eux Patrick Valentin Didier Goubert Denis Prost et Laurent Grand-Guillaume il s'agit bien ici d'expérimenter sur une dizaine de territoires les manières d'éradiquer la privation d'emplois de longue durée le chômage détruit les personnes et les familles pour beaucoup c'est une souffrance la personne sans emploi depuis trop longtemps se sent inutile montrée du doigt elle perd l'estime de soi et le moral elle est trop souvent confrontée à des difficultés matérielles qui pèsent lourd sur la famille et peuvent aller jusqu'à la faire éclater l'emploi est un bien vital dans notre société tout se construit autour de lui chacun sans exception doit pouvoir y avoir accès le 15 octobre dernier dans quatre territoires où l'expérimentation se met en place s'est déroulée la journée de la grève du chômage c'était impressionnant de voir ce jour-là à quel point les personnes étaient heureuses et revivaient après une simple matinée de travail bénévole la vie le souligne il y a deux millions et demi de personnes qui sont au chômage depuis plus d'un an dans notre pays combien d'enfants combien de jeunes n'ont jamais vu leur mère leur père partir au travail revenir du travail parler de leur emploi ce sont trop souvent des personnes qui se cachent se renferment à force de voir les portes se fermer devant leur demande d'emploi et pourtant ce projet le démontre et va le démontrer encore plus dans les mois et années à venir du travail il y en a la manière la plus efficace de s'assurer qu'on crée vraiment des emplois supplémentaires est de se situer à l'échelle de petits territoires où il est le plus facile de vérifier le fait qu'on ne concurrence pas des emplois existants mais que l'argent public transféré du coût du chômage de longue durée sert vraiment à créer des emplois en plus et qu'il est donc utilisé efficacement à l'échelle de petits territoires il est aussi beaucoup plus facile de mobiliser les acteurs locaux et de créer l'environnement bienveillant nécessaire à la réussite d'un tel projet mais il n'y a pas assez d'emplois pour tout le monde me direz-vous il est vrai que l'économie ne produit pas assez d'emplois et il n'y a aucune perspective qu'elle en crée en quantité suffisante à court et même moyen terme le problème est bien quantitatif c'est précisément l'idée centrale qui justifie le projet si on ne se met pas face à cette réalité du manque d'emplois on ne peut pas le comprendre on ne peut se contenter de former et d'accompagner aussi utile que ce soit si on ne crée pas des emplois supplémentaires en quantité on condamne à l'inutilité à la désespérance aux difficultés matérielles et à l'exclusion progressive 2 millions et demi de personnes et beaucoup plus si on compte les enfants qui en subissent les conséquences et ce n'est pas le travail utile qui manque pour créer tous ces emplois les premiers inventaires réalisés sur les territoires expérimentaux le montrent je souhaite terminer cette intervention par une remarque que faisait Geneviève de Gaulle Antoniause à la fin des années 90 et qui est toujours brûlante d'actualité tout se passe dit-elle comme si le progrès à accomplir pour permettre aux plus pauvres de vivre dignement était sans cesse réévalué non pas en fonction de la gravité de la situation et des souffrances qu'elle occasionne mais selon une conjoncture qui leur échappe avec les miettes que leur laisse parfois le progrès j'ose croire que conseillers du CESE députés et sénateurs sauront dépasser toutes leurs interrogations pour lancer cette expérimentation qui je l'espère permettra à terme à des millions de femmes d'hommes et d'enfants de notre pays une vie à égale dignité des autres bien entendu je voterai cet avis merci madame Graal au titre de la CFDT et d'Environnement et Nature la parole est à monsieur Dominique Gillier après les hommages Sylvie c'est pas facile mais après les paroles de Marie-Hallette ça l'est pas non plus monsieur le président cher Patrick chers collègues mesdames messieurs et monsieur le député chacun connaît dans son environnement ou par ses engagements particulièrement dans cette assemblée le gâchis humain social et économique du chômage de longue durée aussi tout le monde s'accorde à considérer que la lutte contre ce fléau est une priorité la récente conférence sociale vient d'ailleurs de le réaffirmer la vie met en évidence que la notion de personnes durablement privées d'emploi est plus juste que la seule définition administrative du chômage de longue durée pour appréhender les situations que ce dernier recouvre en fait la vie observe par ailleurs une banalisation du chômage de longue durée lorsque le chômage augmente globalement ses caractéristiques constantes de faible employabilité dit la vie s'estompe alors en se rapprochant de celles des autres chômeurs ainsi on peut dire que personne n'est à l'abri du chômage de longue durée face à lui c'est à l'évidence une politique favorable au maintien et à la création d'emplois la montée en compétences et la sécurisation des parcours professionnels qui permettront d'agir sur le fond néanmoins pour les personnes les plus en difficulté des actions spécifiques pour le retour à l'emploi sont nécessaires le projet territoire zéro chômage de longue durée s'inscrit parmi ces actions spécifiques au regard des dispositifs déjà existants des principes et des règles économiques ou sociales qui peuvent être ou qui seront impactés ce projet a soulevé de nombreuses questions la section du travail et de l'emploi n'en a éludé aucune sous l'impulsion de sa présidente et grâce à l'écoute de son rapporteur tout en étant consciente des enjeux c'est sans complaisance et avec objectivité que la section a examiné ces questions pour aboutir à une série de recommandations de vigilance notamment concernant un volet accompagnement avec une position favorable au projet l'un des fondements de ce projet qui en fait sa principale originalité c'est de confier aux acteurs locaux politiques et socio-économiques le soin de distinguer les situations individuelles relevant de cette approche élargie du chômage de repérer les compétences et les besoins d'activités non satisfaits qui pourraient être mis en relation pour créer de l'emploi en CDI financés à terme pour partie par les coûts évités pour partie par le résultat dégagé des activités nouvelles de plus faire émerger ainsi des projets de territoire avec une logique de satisfaction de besoins nouveaux est sans doute un moyen pour mobiliser les citoyens en conjuguant au présent solidarité et amélioration de l'environnement en cela il s'agit donc de créer une dynamique innovante qui certes interroge les dispositifs généraux nationaux en appelant leur ouverture mais qui fait le pari qu'entre acteurs volontaires de proximité on peut imaginer et agir pour des solutions qui ne seraient pas envisageables autrement en cela ce projet mérite un soutien public politique et financier pour pouvoir se réaliser comme tout projet innovant comporte une part de risque d'échec il est fondamental qu'il se présente comme une expérimentation il est donc essentiel que l'évaluation qui en sera faite soit continue et sérieuse pour un bilan approfondi seul de nature à envisager ou non un élargissement du dispositif pour toutes ces raisons les groupes environnement et nature et CFDT soutiennent ce projet expérimental et bien sûr voteront cet avis merci monsieur gilet au titre de la coopération la parole est à madame Isabelle Roudil monsieur le président monsieur les députés monsieur le rapporteur cher Patrick chers et chers collègues mesdames messieurs le projet d'avis a tout d'abord tenu à souligner l'insoutenabilité du chômage de longue durée insoutenabilité qui est à l'exact opposé du développement soutenable il a rappelé les effets dévastateurs du chômage sur les personnes et leur entourage ses effets collatéraux sur la santé le logement l'accès aux loisirs et la culture il nous a alerté sur l'existence de phénomènes tels que le halo du chômage la banalisation du chômage de longue durée cependant aujourd'hui bien que de nombreux dispositifs existent accumulés au fil des ans les résultats produits sont incertains alors qu'une dynamique économique créatrice d'emplois peine à s'enclencher parce que pour le groupe de la coopération il n'est pas question de se résigner le caractère innovant du projet d'expérimentation territoire zéro chômage de longue durée a retenu toute son attention de façon tout à fait concrète la dimension micro-territoire nous a semblé tout d'abord l'échelle pertinente pour chercher des solutions innovantes en matière de création d'activités et d'emplois le chômage de longue durée présente en effet une dimension géographique très marquée enracinée dans des territoires où la population concernée apparaît peu mobile souvent en zone urale mais pas que pour compléter l'expérimentation la sélection d'un territoire volontaire situé en zone urbaine nous paraît tout à fait pertinent nous sommes aussi attentifs à une démarche basée sur la valorisation des compétences des personnes durablement privées d'emploi les coopératives meurent chaque jour les mesures quel lapsus les coopératives mesurent chaque jour ce qu'apporte l'implication des acteurs dans la prise en charge de leur propre devenir nul n'est parfait nous partageons également la volonté d'inscrire ce projet dans une dynamique de développement d'activités nouvelles à l'échelle locale en s'appuyant sur l'économie réelle qui rassemble des acteurs d'horizons divers que ce soit les artisans les commerçants les PME l'économie sociale et solidaire les agriculteurs beaucoup partagent en effet des valeurs communes d'une économie au service des personnes et de la collectivité la méthode expérimentale est une approche raisonnée que pratiquent les coopératives il s'agit de tester une action sur une population restreinte et pour une durée déterminée afin d'évaluer son impact et de la généraliser si elle est efficace l'expérimentation est ainsi indissociable de l'évaluation d'ailleurs nous tenons à rappeler que notre assemblée a souligné dans une étude récente combien les pratiques d'évaluation restaient insuffisamment utilisées en France le projet d'avis insiste avec pertinence sur l'importance du dispositif d'évaluation qui doit être distinct du pilotage du dispositif et reposer sur des critères précis en définitive le projet d'avis a su trouver un subtil équilibre entre points de vigilance conditions de faissabilité et soutien au projet d'expérimentation territoriale cher Patrick nous avons mesuré au sein du groupe de la coopération combien ce sujet t'avait passionné et aussi bien occupé ces dernières semaines nous sommes heureux que tu aies pu trouver que tu aies pu mettre tes capacités d'écoute ta diplomatie et aussi tes convictions au service de la section du travail et de l'emploi faisant suite à la saisine du président de l'Assemblée nationale pour la première fois sur une proposition de loi ce travail valorise le rôle de notre Assemblée il témoigne de sa capacité à répondre avec discernement à une question complexe c'est le fruit d'un travail collectif et d'un dialogue constructif entre les organisations qui structurent le CESE bien entendu le groupe de la coopération votera en faveur de l'avis merci madame Roudil au titre des professions libérales la parole est à monsieur Bernard Capdeville monsieur le président mesdames messieurs chers amis le caractère structurel du chômage de longue durée observé depuis 30 ans doit conduire à nous interroger sur l'efficacité des dispositifs qui leur sont destinés à tout le moins nous interroger sur l'adaptation et leur diversification en effet à la sortie des dispositifs classiques le taux de retour à l'emploi est particulièrement faible l'expérimentation qui nous est soumise pour avis consiste à identifier les chômeurs de longue durée à répondre à des besoins non satisfaits en faisant l'inventaire des activités considérées comme socialement utiles par la population et susceptibles d'être réalisées par les entreprises conventionnées il ne s'agit pas de mettre en place par la loi une nouvelle mesure générale de lutte contre le chômage mais de permettre aux acteurs locaux de conduire des expérimentations territoriales nous ne pouvons qu'approuver cette ambition les caractéristiques des chômeurs de longue durée sont connues faible employabilité souvent absence de diplôme perte de confiance en soi atteinte à la dignité humaine pour certains usure professionnelle situation de parents isolés ou âge avancé pour d'autres la population des chômeurs de longue durée n'a jamais été aussi hétérogène qu'aujourd'hui la durée dans le chômage constitue en soi un facteur aggravant l'érosion des aptitudes le découragement et un signal négatif pour le recruteur explique ce phénomène malgré un accompagnement renforcé de Pôle emploi malgré des contrats aidés des dispositifs de formation le levier de l'entreprise que Pôle emploi s'efforcer d'actionner n'est encore que faiblement opérant cette initiative expérimentale pilotée à l'échelle de petits territoires devrait être encouragée selon nous sous réserve bien sûr qu'elle soit bien encadrée comme le stipule la vie plusieurs points positifs le choix du contrat a duré indéterminé comme levier de la réinsertion des personnes qui apportent le temps et la stabilité nécessaires au processus de réinsertion sociale et professionnelle la garantie que les activités développées dans ce cadre ne viennent pas concurrencer celles des entreprises ou services publics installés sur le territoire et qui aboutira à détruire les emplois existants enfin la garantie que cette expérimentation ne conduise pas à une forme de dumping social la vie recommande de ne pas déroger pour une loi d'expérimentation au droit commun du contrat à durée indéterminée le contrat de travail devra préciser entre autres les mesures d'accompagnement dans l'emploi prévoir les moyens nécessaires à la formation des salariés comme le précise la vie à ce jour le financement n'est pas assuré cette expérimentation territoriale est construite à budget constant par redéploiement d'aides sociales notamment des départements et des régions en faveur des chômeurs de longue durée il s'avère toutefois qu'elles ne sont pas toutes mobilisables dès l'origine de l'expérimentation la vie invoque également des motifs juridiques par ailleurs l'amorçage et la sécurisation de l'expérimentation nécessitera la création d'un fonds national alimenté par une contribution financière de l'Etat l'avis ne se prononce pas sur ce point charge au pouvoir public de trouver les financements nécessaires enfin s'il y a volonté de généralisation de cette expérimentation la vie recommande à juste titre qu'elle soit évaluée de façon rigoureuse selon nous la réussite de l'expérimentation sera d'abord conditionnée par sa simplicité et sa lisibilité nous avons un devoir moral vis-à-vis de ces chômeurs de longue durée qui se trouvent dans une précarité extrême la section des affaires sociales lui consacre d'ailleurs ses travaux et je profite de ce dernier passage devant vous pour remercier les administrateurs de la section des affaires sociales sont présidents qui nous ont tellement aidés dans la construction de nos avis en même temps je salue mes collègues qui m'ont supporté à la fois au sein de la section des affaires sociales et de celle des finances et je vous quitterai tous et tous avec regret pour autant le groupe des professions libérales votera la vie merci monsieur Capdeville au titre de l'outre-mer la parole est à monsieur Bernard Paul monsieur le président monsieur le rapporteur mesdames messieurs chers collègues concernant le chômage de longue durée dans nos collectivités ultramarines le constat est dramatique l'avis sur l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ultramarins rapportés par la délégation à l'outre-mer par notre collègue Eustace Janqui nous en a donné une illustration dans les départements d'outre-mer hors Mayotte où la situation est explosive les demandeurs d'emploi de longue durée de plus d'un an sont en moyenne de 69% alors que la moyenne nationale est de 57% et il est à ce propos scandaleux de constater que dans les chiffres dits nationaux n'est pas pris en compte l'ensemble de l'outre-mer plus généralement le groupe de l'outre-mer souligne la pertinence de certains constats en premier lieu l'obstacle principal est la pénurie conjoncturelle et géographique d'offres d'emploi en second lieu une proportion croissante des jeunes diplômés connaît des parcours d'insertion professionnelle longs et pénibles en troisième lieu une multitude de solutions conjoncturelles n'ont pas répondu à l'objectif de réduction du chômage de longue durée et ceci en dépit des annonces faites par le gouvernement le chômage de longue durée a en effet surtout un caractère structurel qui doit être clairement identifié dans les solutions proposées la philosophie générale de la proposition d'expérimentation est pertinente dans la mesure où elle vise à répondre aux causes spécifiques du chômage structurel tant du côté de l'offre que de la demande d'emploi le groupe de l'outre-mer partage l'analyse et souscrit à la proposition d'une collectivité ultramarine qui puisse faire l'objet d'une telle expérimentation au-delà le groupe de l'outre-mer approuve les nombreuses réserves exposées en particulier celles relatives à la sécurisation financière de ce projet vous l'aurez compris le groupe de l'outre-mer composé de ces 12 membres désormais tous au chômage technique du CESE votera le projet de l'outre-mer merci monsieur Paul au titre de l'agriculture la parole est à madame marianne du toit monsieur le président monsieur le député madame et chère présidente monsieur le rapporteur mesdames messieurs chers collègues nous tenions avec Claude cher Patrick pour le groupe de l'agriculture et comme à l'unanimité tout le monde l'a salué avant moi de te remercier très chaleureusement d'avoir mené dans un temps très contraint un travail riche d'enseignement et particulièrement fourni les auditions les quelques auditions et les nombreux débats menés en section nous ont permis de ne laisser de côté aucun des aspects liés à cette expérimentation avec cet avis nous avons entre les mains un constat fouillé et exhaustif cela était nécessaire au vu de l'ambition de cette proposition de loi le problème du chômage préoccupe tout un chacun et chaque secteur d'activité met en place des dispositifs particuliers pour favoriser les emplois l'agriculture est un secteur qui recrute les différentes activités offrent une multitude de débouchés dans les domaines certes de la production mais aussi du commerce ou encore de la logistique cependant de nombreux emplois restent non pourvus la profession agricole participe dès lors chaque année à des campagnes d'information des actions de promotion des métiers ainsi qu'à des rencontres avec des employeurs et des salariés pour mieux faire connaître nos métiers du vivant et pour mobiliser une main d'oeuvre nouvelle vers nos emplois agricoles le sujet que nous avons eu à traiter concerne une solution particulière pour lutter contre le chômage de longue durée cette solution fait débat ça a été dit et répété et pas uniquement dans cette enceinte nous avons donc particulièrement apprécié la rédaction tout en nuances que tu as privilégié tout au long de ce texte à ce titre nous avons partagé les interrogations exprimées par certains auditionnés sur le fait qu'avant de se lancer dans l'expérimentation zéro chômage il serait sans doute aussi opportun d'utiliser certains dispositifs mis en place et sous-utilisés jusqu'à présent en agriculture le dispositif ADEMA accès des demandeurs d'emploi aux métiers agricoles permet de découvrir les métiers de l'agriculture par le biais d'une formation professionnelle rémunérée il est prévu que chaque année 3000 personnes bénéficient de cette opération innovante pour se lancer c'est déjà prouvé ensuite dans la viticulture l'élevage ou encore le maraîchage nous sommes vous l'aurez compris toutefois pas du tout opposés à une expérimentation bien au contraire qui permettent ainsi que vous le soulignez de tester la mise en oeuvre de solutions nouvelles sans remettre en cause l'existant nous avons apprécié les limites que vous avez présentées dans cet avis et les préconisations suggérées pour y remédier le public visé le financement envisagé toujours un certain ce jour où les entreprises conventionnées doivent être précisées pour une application complète et sécurisée dans le temps il nous semble par ailleurs tout à fait évident comme la ville l'évoque de s'appuyer dans le cadre de l'expérimentation et plus tard sur une approche partenariale une implication de l'ensemble des acteurs locaux institutionnels et socio-économiques est indispensable pour éviter de concurrencer les entreprises ou services publics présents sur les territoires ruraux ou urbains concernés et donc pour la réussite d'un tel projet nous vous rejoignons enfin pleinement monsieur le rapporteur dans votre demande d'un avis de suite du CESE avant toute généralisation de l'expérimentation vous l'aurez compris le groupe de l'agriculture se prononcera en faveur de cet avis merci merci madame Dutoin au titre de l'UNAF la parole est à madame Francine Lourd monsieur le président monsieur le député madame la présidente de section monsieur le rapporteur cher Patrick chers collègues mesdames messieurs alors que les statistiques sont là pour nous rappeler l'ampleur du chômage de longue durée la proposition de loi sur laquelle il nous a été demandé de travailler part d'un constat quelque peu contradictoire la société ne manque pas de travail il y a des niches de services qui seraient utiles à la société notamment dans le monde rural qui ne sont pas faites parce qu'elles ne sont pas solvables le groupe de l'UNAF a déjà eu l'occasion de le souligner notamment en matière d'accueil des jeunes enfants permettant aux parents de concilier vie familiale et vie professionnelle faute de rentabilité suffisante aucune solution d'accueil du secteur privé n'est proposée aux familles dans certains territoires ruraux ou périurbains alors que les besoins sont bien réels et existent c'est la pérennité des réponses qui doit être recherchée plutôt que les solutions de court terme à côté de cet axe sur l'offre de services la demande est aussi investie par l'expérimentation et il s'agit de tenir compte des personnes qui sont durablement privées d'emploi alors qu'elles ont des compétences et qu'elles ne trouvent pas à les employer le groupe de l'UNAF soutient dans leur ensemble les recommandations formulées dans l'avis sur l'expérimentation territoire zéro chômage de longue durée et tient à alerter sur la nécessité de certaines d'entre elles la concertation avec l'ensemble des acteurs du territoire nous apparaît comme une condition essentielle de réussite à l'expérimentation de cette concertation bien menée et organisée pourra naître la création d'activités nouvelles complémentaires et encore non satisfaites sur les territoires cette concertation ne devra pas oublier l'étape de consultation des familles vivant sur le territoire pour s'assurer de la réalité des attentes et des besoins et des réponses à y apporter enfin le groupe de l'UNAF soutient le projet d'avis dans toutes les recommandations qui insistent sur la définition des éléments devant entrer dans l'évaluation finale de l'expérimentation dans toutes les affaires humaines il faut risquer pour réussir c'est la juste évaluation des chances de gains et de pertes que dépendent les grands succès le groupe de l'UNAF vous remercie monsieur le rapporteur pour ce travail mené en étant record et votera la vie je voudrais ajouter une note personnelle monsieur le président pour vous remercier de votre engagement pour le CESE pour une meilleure reconnaissance de celui-ci vous avez su par une gestion rigoureuse permettre un retour à l'équilibre des comptes et au rayonnement de notre institution merci remercier également les présidentes de section et de délégation elles ont l'une et l'autre fait avancer la place des femmes et sont comme l'a dit Claire Guichet dans l'étude force vive aux féminins des femmes modèles merci mesdames merci madame au titre de l'artisanat la parole est à madame Catherine Foucher monsieur le rapporteur monsieur le député mesdames messieurs si le chômage de longue durée est structurellement élevé en France le nombre de personnes à Pôle emploi inscrites depuis plus d'un an a encore augmenté avec la situation économique or la privation durable d'emploi est particulièrement problématique pour la société comme pour les personnes concernées en particulier parce qu'elle réduit leur chance de retour à l'emploi c'est pourquoi la lutte contre le chômage de longue durée doit constituer une priorité Pôle emploi se mobilise dans ce sens autour d'un accompagnement renforcé et personnalisé des intéressés cependant les résultats restent très en dessous des besoins cela s'explique notamment par l'insuffisance adéquation entre l'offre et la demande d'emploi c'est ainsi qu'un quart des entreprises de l'artisanat rencontrent des difficultés de recrutement d'où la nécessité de renforcer le pilier formation dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi ainsi que les liens entre le service public de l'emploi et la réalité du tissu économique local ainsi toute piste nouvelle pour réduire le nombre de chômeurs de longue durée mérite une attention particulière à l'instar du projet d'expérimentation territoriale examiné par cet avis pour le groupe de l'artisanat le modèle proposé présente certains atouts qui méritent d'être soulignés tout d'abord la méthode expérimentale permet de tester des moyens nouveaux sur le traitement du chômage de longue durée sans conduire à remettre en cause l'existant en second lieu le modèle repose sur la dynamique des acteurs à l'échelle d'un territoire pour le lancement comme la mise en oeuvre de l'expérimentation enfin la démarche s'inscrit dans un projet de développement local autour d'une spirale positive cependant la réussite de l'expérimentation exige que le modèle projeté soit mieux cadré parmi les points identifiés par l'avis nous retiendrons les suivants il est crucial que les demandeurs d'emploi embauchés par les entreprises conventionnées continuent de bénéficier d'un accompagnement de pôle emploi et qu'ils puissent mobiliser leurs droits à formation il faut en effet les mettre en capacité d'acquérir les compétences qui leur permettront le moment venu de sortir du dispositif et d'accéder à un emploi du marché du travail classique il est également fondamental que les activités exercées par les entreprises conventionnées dans le cadre de l'expérimentation ne viennent pas concurrencer de façon déloyale les autres entreprises du territoire concerné cet élément est d'autant plus important que dans le contexte actuel nombre de TPE et PME sont déjà fragilisés et que certains secteurs sont durement frappés par le dumping social lié au travail détaché enfin les résultats des expérimentations territoriales devront être régulièrement évalués et tout projet d'élargissement devra obligatoirement être précédé d'un bilan quantitatif et qualitatif sur la question du financement l'avis souligne que la réallocation des dépenses publiques ne saurait suffire ne serait-ce que pour la phase de lancement de l'expérimentation une contribution complémentaire de l'Etat serait donc a priori nécessaire sur ce point encore l'artisanat appelle à la vigilance il serait en effet inconséquent de déshabiller Paul pour habiller Jacques en ponctionnant sur des dépenses actuellement destinés à favoriser l'emploi ou en remettant en cause la trajectoire de réduction du coût du travail au final nous considérons que cet avis apporte les compléments nécessaires quant aux conditions de réalisation du projet d'expérimentation le groupe de l'artisanat le votera merci merci madame Fouché au titre de la CFTC la parole est à monsieur Michel Coquillon merci président l'augmentation dramatique du chômage de longue durée supérieure à 50% en 5 ans est une situation qui ne peut pas perdurer la proposition de loi concernant l'expérimentation que traite cet avis est une bonne chose pour le groupe de la CFTC elle nécessite néanmoins de la prudence et de la rigueur tant dans sa mise en place que dans l'utilisation des fonds qui vont soutenir cette opération la CFTC soutient particulièrement plusieurs propositions une progression de l'expérimentation par palier avant un élargissement puis une générisation si l'expérience s'est réussie bien sûr une évaluation à chaque étape dans ce cadre le projet de création d'un outil d'évaluation est primordial une étude approfondie des ressources financières affectées à cette expérimentation ces ressources relèvent de la responsabilité de l'Etat qui doit y adjoindre une enveloppe spécifique celle-ci ne peut résulter d'un détricotage d'un autre processus financier par exemple en faveur des chômeurs toutefois pour que les territoires concernés soient pleinement partie prenante il est nécessaire que les collectivités participent au financement notre groupe soutient également l'expérimentation au plus près des territoires qui réunit les entreprises qui s'engagent les collectivités territoriales pôle emploi et les associations qui accompagnent les chômeurs longue durée en effet ces dernières pourront aider à cibler les personnes et les entreprises qui seront concernées par ce dispositif la publicité sur cette expérimentation dans les territoires concernés représente un élément de sa pleine réussite enfin proposer aux personnes un contrat à durée déterminée adapté à leurs conséquences rémunéré au moins au SMIC horaire et à temps choisi doit faire l'objet d'un véritable engagement décontractant cela permettrait aux personnes concernées de voir le spectre de la fin de contrat s'éloigner et cela leur donnerait la possibilité de bâtir un projet d'avenir la CFTC soutient pleinement l'idée que les entreprises qui entreront dans le dispositif fassent partie du monde industriel ou marchand et s'engagent à former ces nouveaux embauchés afin de réactiver les compétences repérées la CFTC est favorable à l'expérimentation dans le cadre indiqué et votera pour la vie voilà et j'ai été peut-être un petit peu plus bref que d'habitude histoire de me faire un peu regretter dans la prochaine mandature merci monsieur Coquillon au titre de l'UNSA la parole est à monsieur Jean Grosset il y a comme énormément de choses bien évidemment on salue respectueusement le rapporteur madame la présidente le président monsieur le député merci aussi puisque c'est notre dernière séance sans mauvais jeu de mots sur le sur le travail que nous avons effectué depuis des années merci bien sûr aussi à la présidente de la section des administrateurs pour le travail qui a été effectué et l'ambiance tout à fait courtoise correcte conviviale même fraternelle quelquefois de notre réunion qui ont permis des avis qui peuvent peut-être servir à quelque chose mais je crois que c'est une une mandature excellente dans la section du travail alors au stade de la discussion tout à l'heure Marie-Alette Grare a été très simple et très précise et le groupe de l'UNSA partage un peu ce point de vue c'est-à-dire qu'en très peu de temps bravo Patrick il a fallu répondre à une question quand même très difficile parce que de fait cette question du chômage de longue durée des initiatives d'insertion je veux dire on n'a pas attendu l'avis du CESE ni un projet de loi pour commencer et deuxièmement cette question elle touche beaucoup d'entre vous l'ont indiqué beaucoup d'autres questions autour avec des inquiétudes des réflexions et je pense que l'avis correspond exactement à la saisine puisqu'il indique les conditions de réussite et pour l'instant nous avons beaucoup d'interrogations beaucoup d'interrogations car si on lui laisse ce caractère modeste et qu'on ne cherche pas la com' du style zéro chômage de longue durée mais qu'on reste sur le problème modeste précis c'est-à-dire dans certains territoires nous souhaitons que dans ces territoires nous puissions redonner un travail à un certain nombre de femmes et d'hommes en chômage de longue durée avec les recommandations qui ont été faites évidemment ça reste à la fois modeste mais quelque chose qui peut et qui doit être tenté si bien évidemment on veut en faire une question de com' et de zéro chômage de longue durée là on voit d'autres questions c'est la politique économique c'est la croissance c'est le développement industriel c'est autre chose et on est sur un autre sujet donc je pense que le mérite de la saisine que nous voterons bien sûr c'est d'avoir mis un certain nombre de questions autour de ce projet qui évitent les faux débats du style va-t-on faire exploser le CDI va-t-on prendre de l'argent sur un certain nombre d'aides pour les chômeurs pour les mettre autre chose et quid de Pôle emploi quand on pose cette question donc je pense qu'on a bien fait vous avez bien fait la section a bien fait de border un certain nombre de choses en étant bien évidemment assez modeste assez simple pour dire tentons cette expérimentation supplémentaire il reste une chose franchement où là nous avons une véritable interrogation c'est le financement parce que quand on regarde les différentes questions et les réflexions autour des contraintes budgétaires où les discussions qui viennent d'avoir lieu sur la dotation générale de fonctionnement pour les collectivités territoriales on peut réfléchir à la question du financement tel qu'il est proposé mais enfin je pense que c'est une belle idée que nous avons dans un délai contraint essayé de remplir les cases qu'on nous demandait de remplir et voilà donc nous soutenons bien évidemment cette démarche l'une de ça votre rapport et encore félicitations à Patrick et à toute l'équipe de la section qui a déjà fait de nombreuses saisines merci beaucoup merci monsieur Grosset l'ensemble des groupes s'étant exprimés qu'on s'attend qu'il n'y a pas de demande d'explication de vote je déclare donc pardon et qu'on s'attend qu'il n'y a pas d'amendement déposé sur votre texte monsieur le rapporteur je déclare donc pardon oui mais après ou avant le vote après le vote je déclare le scrutin ouvert merci 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 Merci. Y a-t-il encore des demandes de vote ? Non ? Bien, je constate qu'il n'y a plus de demandes de vote. Je déclare donc le scrutin clos, proclame le résultat. Les résultats, 175 votants, zéro contre, une abstention, 174 pour. Messieurs les députés, là aussi, nous tenons à saluer la qualité de travail du rapporteur et la qualité de travail de votre section, madame la présidente, que vous avez magnifiquement présidée. Et donc, monsieur le député, monsieur Grand-Guillaume, si vous voulez dire quelques mots de commentaire, vous avez la parole. Oui, monsieur le président, mesdames, messieurs. Tout d'abord, c'est avec un grand plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui, puisque en tant que jeune député, j'ai eu l'occasion, à travers différentes visites du CESE, par exemple pour le colloque autour de la France des solutions, de mieux connaître, bien évidemment, le travail qui se fait, qui est communiqué par les différents rapports, mais surtout la mobilisation que vous menez au quotidien avec tous les acteurs de la société civile. Et c'est comme cela, d'ailleurs, que j'ai eu l'idée de soumettre au président de l'Assemblée nationale de saisir le CESE sur l'idée même des territoires d'expérimentation pour, en fin de compte, que le Parlement puisse disposer d'un avis éclairé sur les solutions apportées et les conditions de réussite des territoires d'expérimentation de cette innovation sociale et économique. Et donc, c'est avec un grand plaisir que j'ai pu assister à vos travaux, aux travaux, bien sûr, de la section. Je salue madame la présidente et monsieur le rapporteur qui ont agi avec ténacité, efficacité et réactivité. Et maintenant, il appartient au Parlement de se saisir de ces conditions de réussite, de faire en sorte que le texte qui sera débattu le 25 novembre à l'Assemblée nationale puisse être modifié en conséquence, et il le sera, de manière à prendre en compte les conditions de réussite pour faire en sorte que ce projet soit une vraie réussite grâce au travail et aux avis éclairés de tous les acteurs et les partenaires sociaux qui agissent au quotidien dans les territoires. Donc, merci pour cette invitation et merci aussi pour ce rapport que je ne manquerai pas de faire connaître à mes collègues. Merci, monsieur le député. En étant convaincu aussi que monsieur Damzin et madame Jeky Roulman porteront à connaissance de la ministre le vote de cet après-midi, et comme le disait madame Guing tout à l'heure, ainsi que monsieur Lélanquer, avec monsieur les députés Potier et Grand-Guillaume, ceci est peut-être l'amorce d'une relation encore nouvelle entre le Parlement et le Conseil économique, social et environnemental. Merci, merci à tous. Sans plus tarder, nous allons passer à l'avis suivant qui vous est présenté par madame Catherine Chabot au titre de la section de l'environnement et qui a pour titre les filières lin et chambre au cœur des enjeux des matériaux biosourcés émergents. La parole est au rapporteur. Est-ce que la rapporteure peut accoster à la tribune ? Elle arrive, elle arrive, elle arrive. Tout le monde s'en va, là. Merci. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Attendez. Un peu de calme, s'il vous plaît. Merci. Oui, il m'en faudra. Merci. Le courant est à marée basse, c'est la marée qui descend. J'aimerais une marée montante, s'il vous plaît, pour cette dernière plénière. Monsieur le président, madame la présidente de la section environnement, chers collègues, et puis je voudrais saluer aussi les représentants de la Confédération européenne du lin et du chanvre, ceux d'interchanvres, qui nous ont fait l'amitié de nous prêter cette belle exposition sur les matériaux biosourcés. Je voudrais aussi le saluer, mes amis du monde maritime qui sont venus pour assister à cette dernière plénière et me supporter pour cet avis. Merci à tous d'être là. Je voudrais aussi saluer tout le personnel du CESE. Voilà, c'est un peu la fin pour tout le monde. Et je dois vous dire, président, que je suis assez émue. Je suis fière que les hasards du calendrier me donnent l'opportunité de présenter ce dernier projet d'avis de la mandature. Fière et je crois, et je l'avoue déjà, un petit peu nostalgique de nos travaux, puisqu'ici s'arrêtera ma mission, comme bon nombre d'entre vous. Fière aussi de la représenter, de la présenter en tant que personnalité qualifiée et au nom de la section de l'environnement. Au cours de la mandature, les personnalités qualifiées ont montré la valeur ajoutée de leur expertise ou de leur point de vue décalé. Je voudrais saluer mon groupe, son président, notre chère attachée de groupe et notre chère Corinne, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Au cours de la mandature, aussi la section environnement, qui inaugurait le genre, a prouvé qu'il était grand temps de faire entrer l'environnement dans cette assemblée. Je voudrais saluer mes collègues et notre remarquable présidente, Anne-Marie Ducroux, ainsi que nos administrateurs, Serge Perron, Didier Mariani, et également notre chère Julie, qui n'est pas là, qui n'est pas loin. Voilà. Et merci à tous de ce que vous m'avez apporté pendant 5 ans. Alors, pour cette ultime plénière, j'ai proposé de présenter ce projet d'avis à plusieurs voies. Un peu d'innovation en fin de mandature, c'est pourquoi pas, afin de rappeler que nos travaux sont une oeuvre collective et que c'est cela même qui en fait la richesse et nous enrichit à son tour. Merci, monsieur le Président, d'avoir accepté cette adaptation de nos usages. Merci aussi à la CELC et donc à l'espace à interchambres pour l'exposition. Dans un premier temps, nous donnerons des éléments de définition du sujet à un périmètre de notre avis, avec notamment une petite vidéo. Et puis, je demanderai à deux experts qui sont dans nos rangs de nous dire un mot de la culture du lin et du chanvre et un peu d'histoire. Après un aperçu des freins et des verrous relevés, plusieurs de mes collègues de section prêteront leur voix pour énoncer les préconisations de notre Assemblée. Alors, pour entrer dans le vif du sujet des matériaux biosourcés, je vous propose tout d'abord... Alors, ça ne marche pas, mon... Ah, j'ai mon Pavlov qui ne... Est-ce qu'éventuellement, je peux avoir quelqu'un ? J'ai l'impression que le Pavlov ne marche pas. Est-ce que quelqu'un peut venir ? Oui, Didier, je veux bien que... Ah, Julie. Alors, pour entrer dans le vif du sujet et vous expliquer un petit peu de quoi l'on parle, nous avons... Et pourquoi nous avons circonscrit le projet d'avis de lin et de chanvre ? Si vous faites une recherche sur le mot biomatériaux sur Internet, voilà ce que vous allez trouver. Vous avez cette photo de radio. Le monde scientifique donne le mot, le nom de biomatériaux à des matériaux qui sont biocompatibles. Vous avez là, sans doute, une prothèse de hanche. Ces matériaux sont généralement issus de l'acier, du chrome cobalt, de l'alliage en titane, ça peut être aussi de la résine. Ça n'est pas notre sujet, nous n'allons pas parler de ça. Par conséquent, dans le projet d'avis, nous avons choisi de retenir l'appellation des matériaux biosourcés pour ces matériaux-là que vous voyez. Vous avez une maison qui illustre le béton de chanvre et l'isolation par de la laine de chanvre. L'habitat est un des débouchés des matériaux biosourcés. Vous avez également les loisirs illustrés ici, beaucoup pour le lin, pour la fibre de lin et puis aussi l'emballage. Nous avons donc retenu ce périmètre du lin et du chanvre. L'ADEME range ces matériaux dans les agro-ressources. Ça ne va pas être très pratique. Non, on revient effectivement, on montrait la voiture. Aujourd'hui, c'est plusieurs constructeurs automobiles qui utilisent le lin dans les coffres de voiture, éventuellement même dans les joints de portière, etc. En lieu et place de la fibre de verre qu'ils remplacent. Donc l'ADEME range ces matériaux dans les agro-ressources qui n'intègrent pas les ressources agro-alimentaires et agro-forestières. Elle place donc ces matériaux dans la chimie. Notez qu'il y a deux types de matériaux, les polymères qui ont un composant et les composites. C'est un mélange. Vous avez un polymère et puis un renfort qui est une fibre. Les polymères et les renforts sont issus d'agro-ressources différentes et appartiennent à des filières qui ont des enjeux aussi différents. La section a donc choisi de circonscrire le sujet à deux fibres de renfort qui sont une spécificité du territoire français, donc le lin et le chanvre. A noter pour la prochaine mandature qu'un avis complet voire un rapport sur les matériaux biosourcés intégrant les polymères et tous les types de ressources du végétal nous paraît absolument pertinent. Alors avant d'aller plus loin dans notre sujet des matériaux biosourcés, je voudrais vous expliquer pourquoi moi la navigatrice je me suis intéressée à ce sujet qui me ramène, qui nous ramène à la Terre. En 2002 quand j'ai arrêté la course au large j'ai voulu faire construire un bateau et je me suis posé la question quel matériau utilisé pour ce bateau indépendamment des questions que je me posais autour de l'énergie. A l'époque la plaisance avait à peu près 40 ans d'histoire et les premiers bateaux construits dans les années 60 arrivaient en fin de vie. 80% d'entre eux étaient fabriqués en fibre de verre et en résine polyester et outre le fait que le verre était énergivore et le polyester issu de la pétrochimie, le composite verre polyester posait un vrai problème de fin de vie et voilà à quoi on commençait à assister. Merci Julie. La filière nautique réfléchissait alors sur une solution de recyclage et de valorisation mais rien n'était vraiment satisfaisant. Dans ma recherche j'ai rencontré le professeur Christophe Ballet de l'université de Bretagne Sud qui travaillait depuis quelques années sur ce que l'on appelait les biomatériaux et j'ai eu alors l'impression qu'une porte s'ouvrait sur l'avenir. Nous avons finalement collaboré sur un projet qui s'est appelé Navicomat et qui a consisté à construire ce canoë que vous voyez, d'abord un siège de kayak avec des formes un peu complexes et les matériaux que vous apercevez à droite ce sont l'empilement des tissus qui ont constitué la fabrication de ce canoë. Le matériau transparent c'est ça le polymère biosourcé là en l'occurrence c'était du PLA issu de l'amidon de maïs. Alors depuis dix ans j'observe l'évolution de ces matériaux et réalise qu'ils laissent beaucoup de questions en suspens et c'est ce que nous avons pu constater au cours de nos travaux. Question sur leur cohérence environnementale sur les réels débouchés sur la structuration de la filière question sur le cycle de vie à la fois environnementale économique et sociale question d'autant plus intéressante et pertinente que l'on a affaire concernant le lin et le chanvre à deux fibres millénaires qui firent la richesse d'une bonne moitié des territoires français on le verra dans quelques instants. Alors je vous propose d'écouter tout de suite Christophe Ballet ce qu'il dit des biomatériaux c'est un extrait d'une interview que j'ai réalisée il y a déjà neuf ans dans le cadre d'une série documentaire sur le développement durable pour France 5 passons d'être en radio ça va démarrer Quoi les biomatériaux ? J'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu ou tu m'as parlé de la fibre de lin ça fait quelques années je crois que tu travailles dessus tu en es où de tes recherches ? Alors moi mon travail c'est de travailler sur les matières plastiques renforcées par des fibres végétales aujourd'hui quand on achète un bateau il est fabriqué avec une résine qui est issue de la pétrochimie et généralement des fibres de verre pour le renforcer et moi mon travail c'est de développer des matériaux issus d'agro-ressources c'est-à-dire que je vais substituer le verre par une fibre végétale une fibre comme une fibre de lin de chambre d'ortie substituer après le polymère le plastique la colle par un polymère qui va être issu aussi d'agro-ressources comme par exemple l'amidon de la pomme de terre et pour avoir des très bonnes propriétés mécaniques il faut des plants sélectionnés qui donnent des fibres extraordinaires et parmi les plus belles fibres au monde on a le lin adapté à notre territoire et on a le chambre donc on a deux plants qui sont particulièrement bien adaptés au climat tempéré et ça nous permettra d'avoir des matériaux très résistants il y a des industriels qui frappent à ta porte un petit peu ou pas ? oui il y a beaucoup de nous avons beaucoup de contacts dans le monde industriel les gens ont à disposer de matériaux et puis à développer ça dans un secteur très très différent ça peut être l'automobile le ferroviaire la fabrication de bateaux j'ai eu un contact sur des skis du mobilier des pièces pour l'usage électrique c'est très très vaste quel que soit le produit qu'on fabrique que ce soit une maison une voiture un emballage alimentaire ce produit a une durée de vie limitée et la question c'est qu'est-ce qu'on va faire en fin de fin ? il faut raisonner sur toute la durée de vie du produit ce que l'on n'a pas fait malheureusement sur beaucoup de produits industriels on a fabriqué des bateaux des avions et ainsi de suite et on n'a pas forcément des solutions pour tout gérer demain c'est là où il faut s'intéresser à l'éco-conception c'est un sujet sur lequel vous travaillez ici à l'UDS nous on travaille sur l'éco-conception l'idée c'est de partir du berceau à la tombe c'est-à-dire qu'on se pose la question de la création du produit donc si je m'intéresse à ces fibres de quelles plantes viennent ces fibres et quelle a été la pratique agricole pour les obtenir comment je vais arracher extraire ces fibres comment je vais réaliser mon matériau composite dans quelles conditions ça va être utilisé et puis en fin de vie je vais le broyer je vais le mettre en situation de compostage et il faut évidemment que ça se biodégrade mais il ne faut pas que la terre soit invivable pour les vers de terre par exemple il faut que ça reste un monde vivant alors c'est amusant parce qu'il dit avoir été contacté pour des skis vous avez vu dans l'exposition il y a effectivement depuis ça a été réalisé des skis avec des renforts en lin alors place maintenant à deux experts que nous avons parmi nos rangs et qui me font la gentillesse de venir enrichir cette présentation de leur lumière Antoine Bonduelle notre expert climat dont nous avons découvert la passion pour l'histoire et qui va nous faire partager un bout de l'histoire de sa région Nord-Pas-de-Calais avec le lin et puis Pascal Ferré notre éleveur de vaches laitières et de viande bovine qui m'était bas il y a deux jours si je peux me permettre va nous dire un mot de la culture et de la transformation du lin et du chanvre aujourd'hui Antoine c'est à toi bonjour la fibre de lin semble avoir été connue de l'homme dès le début de l'agriculture par exemple vers moins 6 000 en Égypte dans la vallée de la Lys les gaulois ont cultivé bien avant la conquête romaine la tapisserie de Bayeux brodée par Mathilde de Flandre pour glorifier son mari Guillaume duc de Normandie en train de conquérir l'Angleterre est tissée en lin cette culture se développe dans tout le nord-ouest de la France jusqu'en Anjou et en Bretagne à la fin du Moyen-Âge les tissus de lin et de laine sont devenus une industrie considérable draperie d'arras ou de cambray de hypres ou diapers popeline de popring et de gants se sont imposés dans toute l'Europe rien que pour le Brabant on parle de 150 000 personnes employées dans l'industrie textile au XIIIe siècle une file de plusieurs centaines de navires par jour vient commercer dans le port de Bruges le lin inaugure de nouveaux rapports entre la ville et la campagne en vendant leur production de fibres ou de fils les paysans sortent d'une pure logique vivrière et entrent dans l'ère commerciale les marchands et les artisans des villes prennent leur autonomie vis-à-vis de la féodalité vous voyez le beffroi et l'allodrat de Ypres les corporations imposent des normes techniques qui permettent un développement considérable du commerce c'est la production de l'industrie du lin et de la laine et la liberté du commerce qui leur était associée qui au haut Moyen-Âge ont fait des Flandres puis des Pays-Bas les régions les plus riches du monde d'alors la guerre de Cent Ans bloque le commerce de la laine ce qui booste encore le lin cultivé localement à cette époque de la peste les historiens du textile suggèrent que c'est aussi l'époque de pénurie de main-d'oeuvre et donc de nouveaux termes entre les patrons et les ouvriers en faveur de ces derniers et donc les populations des régions riches se mettent à porter des sous-vêtements je vous renvoie à l'historien très prolixe Christian Defebvre une couverture ici sur la diapositive à la fin du XIVe siècle donc Bruges n'est plus la ville la plus riche de la chrétienté c'est bientôt Anvers puis Amsterdam qui lui volent le titre à la faveur des guerres en France les guerres de religion conduisent à l'exil de nombreux artisans qualifiés plus tard cela s'accélère suite à la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV plus près de nous le lin et l'industrie du textile sont associées à certaines heures sombres de la première révolution industrielle des ludites détruisent en 1830 les premières machines textiles et incendient leur production c'est la crise vers 1850 l'industrie du coton se mécanise massivement les produits anglais exportés partout dans le monde sont maintenant moins chers que le lin local et ses petits producteurs le mildiou décime la pomme de terre une sécheresse touche les blés c'est la famine chez les paysans le lin ne s'en relèvera pas c'est le coton qui a gagné et la révolution industrielle se fera essentiellement sans le lin le chanvre a aussi une histoire millénaire il a été pour la fabrication de vêtements simples une culture secondaire pour les paysans de Bretagne mais aussi de nombreuses régions il a donné lieu à une industrie liée à la marine mais cela nous vous le raconterons une autre fois en ce qui concerne l'agriculture la France produit en moyenne chaque année 170 000 tonnes de végétales en dehors bien entendu du bois en Europe la production s'élève aux alentours de 210 000 tonnes notre pays est donc le principal producteur de fibres végétales en Europe avec 80% de la production ainsi localisée et au nom de l'histoire tel que le présentait Antoine si effectivement pour le lin 50 à 70 000 hectares sont cultivés chaque année en France notre pays est au premier rang mondial des producteurs pour le chanvre la France en est aujourd'hui le premier producteur européen avec entre 8 et 10 000 hectares par an et au niveau de l'Europe la production européenne c'est aux alentours de 17 000 hectares je voudrais lancer un message Catherine si tu m'autorises de quelques secondes le chanvre que nous produisons ne se fume pas et que régulièrement nous sommes obligés de planter des pancartes en bout de champ pour leur dire arrêtez de couper ça se digère donc je fais un avis à la population arrêtez de gâcher notre lin et notre chambre je voudrais enfin illustrer le propos avec l'exemple d'une région que je connais bien qui est la Haute-Normandie et montrer l'importance de la filière linière pour le développement local la Haute-Normandie est la région phare pour la culture du lin en France et dans le monde près de 2000 agriculteurs cultivent cette production soit près d'un agriculteur sur trois alors pourquoi plus en Haute-Normandie en Normandie dans le Nord-Pas-de-Calais parce que l'adage est bien connu il y fait beau plusieurs fois par jour et qu'en ce qui concerne effectivement les techniques on ne coupe pas du lin on l'arrache et nous avons l'obligation effectivement de le faire rouir c'est-à-dire que le soleil et l'eau plusieurs fois fait tomber ses écorces d'où effectivement sa localisation si avec cette production les théories négociant les industriels de seconde transformation les activités de recherche et de machinisme la filière représentait en 2012 27 entreprises pour la plupart des PME et TPE avec aux alentours de 900 salariés hors agriculture le chiffre total est essentiellement réalisé grâce aux exportations vers la Chine des évolutions sont à prévoir notamment grâce à de nouvelles applications de la fibre de nouveaux composites de nouveaux débouchés liés à la recherche et développement ces deux cultures permettent d'obtenir après une première transformation différents produits qui seront valorisables en totalité textiles étoupes pâtes à papier ou encore fibres techniques les usages sont multiples et sont amenés à se développer d'autant plus que ces cultures présentent de nombreux avantages en termes de développement durable avec peu de préparation du sol pas d'irrigation et un faible apport en azote elles sont aussi intégrées dans une gestion pluriannuelle des assolements des exploitations rappelons-le que le code rural fixe les critères de location de ce foncier enfin la culture du lin et du champ présente un bilan environnemental positif et leur transformation faiblement consommatrice d'énergie leur permet d'avoir un impact favorable au regard de la lutte contre le réchauffement climatique merci Pascal alors en complément de ces explications un mot sur l'intérêt et les limites de ces fibres végétales alors côté avantage bien évidemment le stockage du CO2 des ressources qui sont renouvelables recyclables biodégradables des propriétés mécaniques intéressantes et qui permettent en termes de qualité de renfort qui équivalent à la fibre de verre voient parfois qu'ils sont plus pertinentes faible densité donc ce qui permet un allègement des matériaux c'est ce qui explique notamment que les constructeurs automobiles sont intéressés une résistance thermique aussi absorption du phonique l'isolation des bâtiments ça c'est beaucoup pour la fibre de chanvre dans la laine de chanvre ou même les bétons de chanvre et puis en revanche bien évidemment des limites à dépasser puisque un peu les défauts de leur qualité la variation des propriétés de ces fibres végétales quand vous les mettez en oeuvre la nature aussi hydrophile la biodégradabilité aussi et puis un vieillissement qui est mal connu pour un mot également sur l'analyse de cycle de vie dont le projet d'avis souligne les manques en matière d'impact sur la biodiversité ou les impacts socio-économiques ici vous voyez une ACV réalisée par l'université de Bretagne Sud dans le cadre de ses travaux ce que vous voyez là donc c'est un comparatif fibre de verre et lin peigné alors le lin étant en pointillé j'espère qu'il faut vraiment l'observer plus on s'écarte du centre et moins on est pertinent d'un point de vue environnemental donc on remarque les limites de la fibre de lin sur l'usage des sols et sur l'eutrophisation globalement c'est quand même bien plus pertinent mais je le répète et ça fera partie de nos préconisations les analyses de cycle de vie demandent à être un peu mieux fouillées un mot sur la structuration de la filière qui regroupe des acteurs de la production de la première transformation et puis la première transformation c'est du champ du champ du champ à la filasse deuxième et troisième transformation là on a des produits semi-finis et puis des acteurs aussi de l'utilisation finale alors on a un organisme professionnel commun à ces deux fibres qui est la confédération européenne du lin et du champ on en a parlé et puis alors qui existe depuis 1951 et qui fédère tous les stades de la production à la transformation elle est implantée dans 14 pays et regroupe 10 000 entreprises elle s'est dotée aussi d'un pôle technique il y a également les tailleurs qui sont donc les acteurs de la première de la deuxième voire aujourd'hui la troisième transformation pour le lin et puis des industriels également qui fabriquent des tissus pour la mise en oeuvre des produits finis alors pour parfois ils viennent du textile des grands industriels du textile qui commencent tout juste à s'intéresser à ce marché mais ils attendent un signal fort ils attendent de savoir s'il y a de vrais débouchés de marché et puis aussi des industriels qui utilisent donc ces matériaux transformés pour les produits finis à noter également pour accompagner ces acteurs et dynamiser la filière donc des laboratoires bien évidemment on en a parlé des pôles de compétitivité le pôle industrie agro-ressources qui était qui devait être représenté dans les tribunes mais également d'autres pôles de compétitivité des structures interfiliaires interprofessionnelles comme l'interchambre dont on a parlé et puis au sein aussi du pôle industrie agro-ressources figure la FRD la fibre recherche et développement qui donne aussi une impulsion à la filière et puis enfin noter que les investissements d'avenir soutiennent aujourd'hui ces fibres au travers de deux projets labellisés Symphonie ou Fiabila alors venons-en aux freins et aux verrous que les auditions et la littérature nous ont permis d'identifier je citerai ceux de la feuille de route recherche et développement de la chimie du végétal qui est élaborée par l'ADEME et qui identifie des verrous organisationnels au manque de données sur les terres mobilisables sur la disponibilité des bioressources également sur au manque d'outils d'analyse permettant d'anticiper les décisions des agriculteurs et puis concernant la recherche on manque aussi d'une approche pluridisciplinaire entre les chimistes et les spécialistes des sciences du vivant des verrous sociaux économiques et réglementaires aussi c'est un vrai vrai sujet l'absence de données sur les attentes sociétales l'absence d'objectifs de développement fixés et puis les spécificités des produits issus du végétal ne sont pas intégrés dans les normes dans la réglementation ça fait partie aussi des préconisations que nous allons énoncer tout à l'heure des verrous techniques aussi l'absence de données publiques sur les impacts environnementaux des produits biosourcés alors les verrous sont les freins sont nombreux la feuille de route de l'ADEME pointe également des besoins en recherche et développement sur les propriétés mécaniques de ces fibres sur l'outillage industriel et puis aussi sur une mesure sur la pertinence la comparaison avec leurs homologues issus des ressources fossiles enfin la mise au point de composites totalement biosourcés c'est un sujet que je connais un petit peu parce que la barre que je vous ai montrée tout à l'heure elle est totalement biosourcée pas facile à mettre en oeuvre ce lin payé là et au bout du compte la vraie question qu'on peut se poser c'est quelle est la bonne fin de vie est-ce que c'est le compostage ou la recyclabilité d'un matériau qui serait totalement ou partiellement biosourcé au bout du compte il s'agit de mettre fin aux doutes des industriels concernant les caractéristiques techniques des matériaux biosourcés et voilà alors venons-en donc aux recommandations de notre assemblée des préconisations qui s'inscrivent dans dix thématiques et pour cela et bien je vais donner la parole aux collègues de la section environnement qui ont gentiment accepté de faire cette présentation de cette présentation un exercice collectif comme si on était un petit équipage et alors je cède de successivement et par ordre alphabétique la parole à Gabriel Artero Alain Bougrain-Dubourg Jean Jouzel Dominique Meillère Patricia Ricard et Catherine Tissot-Cole monsieur cher Gabriel c'est à toi de démarrer cette écoute merci Catherine alors afin d'adapter les formations à ses filières et à ses débouchés le CESE préconise une meilleure prise en compte des besoins en métier spécifique des filières des fibres végétales et matériaux biosourcés au niveau de la formation initiale comme de la formation continue le CESE souhaite que les formations proposées soient en adéquation avec le potentiel d'activité à l'échelle d'un territoire souhaite que les métiers de la mise en oeuvre des architectes jusqu'aux artisans bénéficient d'une formation initiale et continue à l'utilisation de ces matériaux voire de ces nouveaux matériaux et enfin demande que les besoins en formation des salariés soient bien anticipés c'est toute la gestion territoriale des emplois et des compétences cher Alain afin de développer les analyses du cycle de vie des produits les ACV le CESE recommande aux acteurs de la filière des matériaux de faire réaliser des mesures d'impact sur la biodiversité en complément de leur ACV encourage les acteurs de la chimie du végétal à poursuivre leur démarche d'harmonisation méthodologique des ACV des produits biosourcés recommande aux acteurs des matériaux biosourcés en particulier les entreprises de procéder à des ACV de leurs produits et technologie et d'en diffuser chaque fois que possible les résultats demande que soit développée une ACV identifiant l'empreinte potentielle des produits une pelle on pourrait son manche le faire en chanvre et un slip en lin par exemple sur les conditions d'emploi et de travail des salariés merci cher Jean Jouzel cher Jean il est là Jean n'appuyez qu'une fois normalement la technique va vous donner le micro attendez avez-vous appuyé qu'une fois vous avez mis la carte oui voilà afin d'assurer la cohérence de la démarche environnementale le CESE souhaite que les fibres produites en France essentiellement lin et chanvre soient privilégiées et que leur valorisation s'effectue à proximité de la production demande que soient renforcées les recherches sur les fibres végétales en général et sur les composites totalement biosourcées notamment la recyclabilité des matériaux afin d'en élaborer de plus facilement recyclables demande qu'une étude soit réalisée pour déterminer les conditions de prise en charge des produits issus de fibres végétales par les filières existantes de tri et de valorisation afin d'adapter la réglementation et de développer la normalisation le CESE appelle de ses voeux un effort de normalisation et d'élaboration de documents techniques de la part des professionnels concernés demande que la spécificité des bétons et isolants biosourcés soit mieux prise en compte dans les nouvelles réglementations structurelles thermiques et acoustiques Cher Dominique Meyer Afin de construire une stratégie de développement des matériaux biosourcés le CESE souscrit à la proposition de l'ADEME de mettre en place une feuille de route nationale concertée pour mieux articuler les actions des différents acteurs et souhaite que les consommations de matériaux biosourcés puissent bénéficier d'outils réglementaires et fiscaux notamment en permettant aux entreprises qui les mettent en oeuvre de répondre aux appels d'offres publics Afin de favoriser les démarches structurantes le CESE propose la création d'une plateforme de coordination nationale réunissant tous les acteurs impliqués dans la filière des fibres végétales non alimentaires de la recherche à la fabrication d'objets en passant par les étapes de transformation Cher Patricia Ricard Afin de stabiliser la production de fibres végétales le CESE préconise la création par les agriculteurs et les industriels du secteur d'un fonds de péréquation interprofessionnelle de façon à stabiliser la production les prix et les revenus Afin de poursuivre les études qualitatives le CESE recommande que les acteurs privés et publics de la filière réalisent des études appropriées sur les variations des propriétés mécaniques des fibres pour les plantes entrant dans la composition des matoriaux et composites Cher Catherine Tissoccol pour les dernières recommandations Enfin le CESE afin de diversifier les débouchés du lin et du chanvre recommande de mettre au point de nouveaux matériaux intégrant des fibres longues estime nécessaire de communiquer fortement autour des produits sophistiqués d'avant-garde mis au point par la filière Dernière recommandation afin d'envisager le redéploiement d'une filière textile le CESE appelle à la réalisation d'une étude de faisabilité sur un redéploiement des activités de seconde transformation filage tissage réalisation de produits techniques en Europe et en particulier en France en raison de la place du pays dans la production primaire merci à tous ici s'achève cette présentation de cet avant-projet ce projet d'avis encore un mot si vous le permettez pour conclure car c'est ici que je vous quitte je voudrais vous dire que grâce à nos travaux la mer commence à être entendue la haute mer pardonnez-moi mais aussi l'océan dans son interaction avec le climat j'aurai un calendrier riche pendant la COP 21 en compagnie de tous les acteurs de la plateforme Océan et Climat certains sont là jeudi nous lançons un appel un plaidoyer pour l'océan alors si je me réjouis de l'arrivée d'Isabelle Otissier pardonnez-moi c'est juste un peu l'émotion dans cette assemblée je regrette vivement que le monde maritime ne soit pas plus représenté dans la prochaine mandature et ça je le dis haut et fort signe qu'il y a encore il y a encore du chemin pour faire entendre la voix de l'océan signe peut-être aussi que cette assemblée a besoin de continuer à évoluer alors je vous souhaite bon vent à tous et vous propose de venir partager quelques bulles une bouteille qui m'a été offerte elle est immense c'est à Matusalem donc il faut du monde autour et j'avais besoin de quelques amis pour la partager donc j'ai envie de la partager avec vous merci à tous et bon vent merci 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 chère Catherine pour le fond et la forme et l'émotion de ce rapport personne n'oublie ce formidable appel aux océans auquel vous nous avez conviés et sachez que le monde maritime grâce à vous a fait son entrée et n'est pas près de sortir du CESE merci Catherine la parole est maintenant en groupe le premier d'entre eux au nom des entreprises la parole est à madame Catherine Tissocole bien qu'ayant la chance de revenir dans la prochaine mandature je vais essayer de ne pas être trop émue non plus et assurer Catherine que nous n'oublierons pas tout ce qu'on a appris avec elle sur la mer et les océans alors monsieur le président madame la rapporteure chère Catherine mesdames et messieurs les conseillers chers amis depuis la nuit des temps l'humanité est à la recherche de nouveaux matériaux pour produire différemment mieux moins cher et respecter davantage l'environnement aujourd'hui la lutte contre le réchauffement climatique rend plus urgente encore cette démarche le lin et le chanvre exemple de matériaux biosourcés sont une partie de la réponse que nous cherchons collectivement le déploiement de ces matériaux pose de nombreuses questions d'ordre environnemental économique social ils ont été présentés par Catherine et par les membres de la section et c'est ces sujets que nous avons traités dans cet avis l'innovation est au coeur de la démarche entrepreneuriale les auditions d'acteurs économiques engagés que nous avons faites ont montré qu'une filière se développe et que même si elle ne représente aujourd'hui qu'une niche ses premiers résultats sont prometteurs pour autant un travail important reste à faire pour évaluer son véritable potentiel comme tous les marchés émergents celui-ci a besoin d'être accompagné pour croître ainsi la formation initiale et continue des acteurs de la filière doit mieux prendre en compte les besoins en métier spécifique là où des besoins territorialement exprimés ou des facteurs favorables notamment agricoles existent l'offre de formation doit s'adapter et se développer nous le recommandons dans la vie dans le même esprit l'analyse des cycles de vie de tous les matériaux devrait être complétée par des mesures d'impact sur la biodiversité et nous devons rechercher des méthodologies adaptées dans ce domaine la démarche volontaire d'harmonisation méthodologique des ACV des produits biosourcés actuellement en cours chez les acteurs de la chimie du végétal est une bonne chose pour que les matériaux biosourcés trouvent toute leur place dans l'économie actuelle notre section recommande à juste titre que la normalisation prenne en compte les nouveaux produits biosourcés de même pour aider la filière à se développer il serait souhaitable que les produits qui en sont issus puissent être intégrés à des appels d'offres notamment publics nous l'avons dit une filière commence à renaître nous avons entendu son histoire brièvement elle renaît aujourd'hui et ne demande qu'à être valorisée pour cela il faut coordonner les initiatives publiques et privées évaluer en profondeur les potentiels de croissance des nouveaux marchés diversifier les débouchés et étudier la relance d'une filière textile repensée en France et en Europe il ne s'agit pas d'un sujet facile au nom du groupe des entreprises je tiens à rendre un hommage appuyé à la rapporteure qui a su faire découvrir à certains d'entre nous un monde nouveau avec constance patience et pédagogie la vie a évolué au cours de sa rédaction au fil des rencontres que nous avons faites et c'est le signe que nous avons travaillé sans a priori comme nous l'avons fait dans cette section tout au long de la mandature avec la volonté d'aboutir à un avis pertinent et pragmatique le groupe des entreprises votera donc avec plaisir et conviction ce dernier avis de la mandature merci madame Catherine Tissocole au titre des personnalités qualifiées la parole est à madame Patricia Ricard monsieur le président chers amis chère Catherine je voulais en préambule souligner la concordance de ton projet d'avis sur les matériaux biosourcés et du potentiel qu'il représente avec ton tour de France des solutions pour le climat que tu as réalisé ces derniers mois en vue de la COP21 ton tour de France et nos travaux au sein de cette première section de l'environnement du conseil économique social et environnemental ont eu la même motivation le même but montrer et illustrer l'efficacité du rapprochement des enjeux économiques sociaux et environnementaux et la vitalité des initiatives de nos territoires le désir aussi de faire valoir tout le potentiel de la transdisciplinarité sur ce projet d'avis mais aussi au cours de nos autres travaux sur les solutions post-carbone nous avons entendu des représentants du monde de l'agriculture de l'industrie de l'artisanat de la recherche et du monde associatif partager les mêmes remarques les mêmes demandes l'innovation durable pousse difficilement et dans une trop grande indifférence dans notre pays pourtant la France en a sous la pédale si vous me permettez cette expression ceux qui prennent son pouls et sa température économique ne distinguent peut-être pas assez bien les signes de renaissance cachés peut-être dans des domaines peu connus non définis par des normes et règlements existants souvent complexes difficiles à nommer et étonnamment transversaux l'innovation durable et sociale ne rentre pas dans les silos habituels de notre société elle ne rentre pas encore dans le radar de nos systèmes d'évaluation et de nos affectations budgétaires dans l'extraordinaire mutation et accélération de nos sociétés nous avons besoin de ces nouveaux explorateurs des possibles de ces chercheurs entrepreneurs particulièrement résistants découragement ce sont les nouveaux créateurs de notre futur et ils devraient pouvoir exprimer leur créativité et leurs talents comment ouvrir ces nouvelles voies nécessaires à l'innovation durable et responsable comment ne plus voir les enjeux économiques opposés aux enjeux environnementaux et sociaux comment ramener la bienveillance et le bon sens au coeur de nos réflexions ces questions nous ont accompagné tout au long de nos travaux au cours de ces 5 ans nous avons appris à travailler ensemble nous avons tâtonné nous avons écouté nous avons avancé nous avons appris à nous écouter et surtout nous avons appris à apprendre les uns des autres l'évidence cependant subsiste les connaissances des sciences du vivant et des fonctionnements de la nature nécessaires à la compréhension des innovations durables ne sont pas suffisamment répandues la route est encore longue et je souhaite tous mes voeux de progrès dans cette voie salutaire au prochain conseiller de la section de l'environnement qu'il n'oublie pas cependant que la nature est un bien commun de l'humanité que la terre est composée à 70% de mer et des océans que le vivant est une bibliothèque pleine de solutions et que la connaissance et la bienveillance sont de bons investissements d'avenir Catherine la mer et le développement durable te doivent beaucoup en ces lieux ça y est ça me prend un grand merci à vous tous et bon vent pour vos actions futures je voterai bien sûr ce dernier avis merci Patricia au titre de la CFDT la parole est à monsieur Marc Blanc monsieur le président madame la rapporteure chère Catherine chers collègues le projet d'avis qui nous est soumis aujourd'hui présente une originalité que la CFDT veut mettre en exergue ces travaux s'inscrivent dans la continuité de deux avis adoptés par notre instance transition vers une économie une industrie pardon économe en matière première et biomimétisme s'inspirer de la nature pour innover durablement avec Antoine Lefond la préservation de la nature son originalité est d'ouvrir une porte vers le monde de demain en mettant en perspective de nouvelles techniques industrielles durables il contribue à définir un nouveau modèle de développement que le CESE appelle de ses voeux depuis le début de cette mandature mais pour lequel chacun donne une définition différente il exhorte à anticiper les évolutions qui se dessinent afin de favoriser le développement économique de filière que l'on pourrait qualifier de noble car respectueuse de l'environnement et créatrice d'emploi il appelle à considérer l'innovation comme un facteur de progrès pour la CFDT l'innovation est aussi un facteur de compétitivité créateur d'emploi de qualité il invite à explorer les perspectives qu'offrent l'ensemble des biomatériaux et la chimie du végétal il incite à mesurer les conditions de développement de nouveaux modes de production de consommation et d'acceptation de changements de comportement qui conduiraient une majorité de citoyens à considérer autrement la nature il encourage enfin le CESE à considérer les trois piliers du développement durable l'économie le social et l'environnement de manière équitable et à dessiner le contour de la société de demain vous l'aurez compris la CFDT votera sans aucune réserve de l'avis puisque les recommandations proposées sont pertinentes et cohérentes merci merci monsieur Marc Blanc au titre de la coopération la parole est à monsieur Denis Verdier monsieur le président madame la présidente chère Catherine tout d'abord des félicitations d'abord par une qualité d'écoute aux différents travaux que nous avons menés et puis une forme d'habileté notamment dans la présentation et d'avoir ouvert un nombre important de conseillers et donc finalement de groupes le soin de porter ce travail qui est indiscutablement est un travail collectif et il faut s'en féliciter un travail collectif y compris au-delà de l'aspect des audits de l'audition qu'on a pu faire des visites sur le terrain on a pu effectivement essayer et moi j'y vois un peu comme une cerise sur le gâteau on est en fin de mandature au dernier moment d'une mandature il faut bien convenir que lorsqu'a été créée cette section de l'environnement il y a cinq cas c'était pas gagné d'avance et que finalement le monde de la production le monde du travail et en même temps le monde des associations et de l'environnement notamment n'était pas coutumier du fait de travailler ensemble ou au-delà de présenter des dossiers qui pouvaient à la fois respecter la dimension du marché la compétitivité et en même temps rentrer dans un schéma respectueux de l'environnement les débuts de nos travaux ont été parfois chaotiques mais il faut en convenir avec le temps on a réussi peut-être à s'écouter un peu mieux et si Dieu merci il reste encore beaucoup de choses à faire et des éléments pour se comprendre mieux indiscutablement la masse de travaux faits dans cette section laisseront des traces et ça a été dit tout à l'heure par Marc c'est-à-dire un certain nombre de rapports ont fait qu'aujourd'hui on tombe aussi sur cette dimension des biomatériaux moi je voudrais attirer l'attention sur un point plus précis concernant le rapport c'est effectivement la nécessité dans la maîtrise du développement de ce type de produits nouveaux de bien avoir évidemment une adéquation entre à la fois la production et à la fois le débouché et qu'effectivement il faut organiser le marché d'une manière générale de telle sorte que le prix de la matière première puisse permettre à des hommes et des femmes de vivre dignement de leur travail à ce sujet dans les visites que nous avons faites et en particulier donc dans cette région de Bretagne moi je veux rendre hommage à ces 800 agriculteurs qui se sont regroupés qui ont fait un investissement lourd 30 millions d'euros pour créer un outil de première transformation mais permettant dans cette filière effectivement de répondre après les conseils de la recherche à la possibilité d'avoir à déboucher sur ces nouveaux produits il faut s'en féliciter encore une fois et je suis convaincu que la culture que nous avons créée après quelques débats difficiles restera dans cette section et que pour le nouveau mandat il pourra y avoir encore beaucoup de travaux forts qui respecteront à la fois l'économique le social et l'environnemental bien sûr nous voterons le rapport merci cher monsieur Verdier au nom des professions libérales la parole est à madame Dominique Thiry qui est sauvage cher président chère présidente chère Catherine tout d'abord sache que nous sommes un certain nombre à rester pour la prochaine mandature tu nous as appris à mieux comprendre la mer à mieux l'écouter et je pense qu'on ne l'oubliera pas et on saura faire appel aussi à tes connaissances face à la raréfaction des matières premières et à la fin de vie des produits manufacturés la vie explore de nouveaux usages de matériaux issus du végétal on découvre que l'on peut faire de l'innovation à partir de matériaux qui sont devenus au fil des temps désuets le lin et le chanvre issus de l'agriculture émergent par exemple dans de nombreux secteurs le bâtiment l'automobile l'aéronautique le nautisme etc étant l'un des principaux pays producteurs au monde la France doit saisir cette opportunité pour de nouvelles perspectives de débouchés c'est aussi une opportunité pour revitaliser nos territoires qui s'appuyaient autrefois sur un tissu industriel prospère dont le textile et tout à l'heure monsieur Verdier a fait référence aux travaux antérieurs de la section et là moi je voudrais dire aussi parler de la complémentarité entre les différentes sections il y a 15 jours il y a eu un rapport de Guillaume de Russès sur le développement économique des territoires ruraux et lors de la visite j'ai vraiment compris la complémentarité de tous nos travaux au travers des sections il convient effectivement de penser l'avenir d'une éventuelle filière dans un cadre particulier celui d'une hiérarchie des usages de l'agriculture qui doit avant tout fournir des produits végétaux pour l'alimentation humaine et celle des animaux aussi fournir des fibres textiles des matériaux de construction et des matières premières naturelles pour la fabrication d'objets manufacturés ne peut être qu'une deuxième fonction de l'agriculture il est aussi important de le rappeler la relative méconnaissance de ces produits freine leur utilisation et leur développement le lin et le chanvre sont déjà réemployés dans l'éco-construction ou l'éco-rénovation depuis une quinzaine d'années sous forme de laine minérale d'éléments de structure ces matériaux légers constituent d'excellents isolants phoniques et thermiques et d'excellents amortisseurs de vibrations les éco-matériaux utilisés participent à l'amélioration du confort d'usage de la qualité de l'air intérieur et à l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment par ailleurs il convient d'améliorer l'analyse de cycle de vie de ces matériaux et aussi anticiper leur comportement en cas de sinistralité qu'elle soit liée au feu ou à un apport accidentel d'humidité par exemple les biomatériaux restent des matériaux vivants à l'intérieur du bâti avec toute leur faiblesse nous ne sommes pas encore en capacité d'en explorer toutes les incidences au niveau technique ni en matière d'assurance la vie recommande à juste titre d'adapter les formations les métiers de la conception jusqu'à la mise en oeuvre les ingénieurs les architectes jusqu'aux artisans les employeurs et salariés des filières de production et de transformation des fibres végétales et matériaux bouillots sourcés doivent pouvoir bénéficier d'une formation initiale et continue à l'utilisation de ces matériaux des travaux de recherche et d'expérimentation sont indispensables notamment pour le bâtiment mais il convient aussi d'élargir le spectre des débouchés en direction de l'industrie automobile des pièces industrielles en général et de l'isolation il faut toutefois être réaliste le développement de cette filière se fera par des applications de niche et non de masse le lin et le chanvre ne peuvent espérer concurrencer le verre ou le carbone il ne sera effectif que lorsque le monde industriel sera convaincu des qualités spécifiques à long terme des fibres naturelles et de la possibilité de les intégrer sans risque dans leur process le groupe des professions libérales chère Catherine votera cet avis merci madame Riquet-Sauvage au titre de la CFE-CGC la parole est à monsieur Gabriel Artero monsieur le président madame la présidente madame la rapporteure chers collègues l'avis présenté ce jour est pour le cycle 2010-2015 on l'a déjà souligné le dernier de la section environnement mais aussi de notre conseil nous le prenons comme un symbole il constitue en effet à 20 jours du début de la conférence des parties sur le climat à Paris un trait d'union pour le futur des conseillers du prochain CESE il est un message pragmatique et volontariste de la société civile adressée à celles et ceux qui nous gouvernent puisse-t-il les inciter à faire progresser la chimie du végétal et ainsi contribuer à l'émergence de ressources durables pouvant irriguer des filières pour ces nouvelles applications plus respectueuses de notre environnement alors biopolymères ou composites le champ des matériaux biosourcés est vaste chambrelins par leur liaison avec l'histoire du développement humain demeure emblématique de la production du passé mais se projeter dans l'avenir nécessite tout d'abord de se réapproprier l'outil industriel de première transformation quasi disparue sur notre territoire nous soutenons l'idée d'une part d'aider à l'implantation de telles unités à proximité des zones de production d'autre part de répondre aux interrogations concernant l'usage alternatif de ces fibres en concurrence avec d'autres mais également veiller à l'adéquation des quantités produites aux besoins des clients et assurer leur stabilité qu'ils soient organisationnels socio-économiques réglementaires de l'amont à l'aval les freins demeurent mais les verrous techniques ont été pleinement identifiés notamment par l'ADEME il appartient donc aux professions du secteur à la R&D d'explorer toutes les voies afin de consolider l'existant et de développer les nouveaux débouchés de nouveaux usages je crois que l'exposition parle d'elle-même la CFE CGC encourage à l'analyse du cycle de vie des produits pouvant être un élément différenciant en termes d'expact environnementaux dans la comparaison avec d'autres matériaux si des limites organiques existent les nouvelles applications intégrées à des produits composites à haute performance on vient de l'entendre mais je vais le répéter léger résistant isolant absorbant acoustique laisse entrevoir toutes les qualités et le potentiel de développement des matériaux biosourcés ceux-ci sont à même de répondre à des enjeux économiques certains pour d'autres filières industrielles j'en suis issu vous le savez en transition vers une économie verte initiale ou continue la formation doit être capable en concertation avec les professionnels de répondre aux besoins spécifiques des métiers liés à l'ensemble des activités impliquées dans la production ou l'utilisation de ces nouveaux matériaux nous n'aurons de cesse de réaffirmer que les voies de l'apprentissage et le parcours en alternance sont deux puissants leviers facilitant l'accès à l'emploi favorisant son ancrage local c'est pourquoi la CFE-CGC soutient pleinement la création d'une plateforme de coordination nationale autour du pôle de compétitivité industrie et agro-ressources impliquant toutes les parties prenantes de la recherche en amont en passant par les producteurs les transformateurs et en aval les acteurs capables de valoriser des fibres dans des produits manufacturés la relocalisation en territoire d'activité industrielle autour du chambre et du lin la création d'emplois nouveaux qui leur est associé milite pour une vision plus stratégique et un soutien fort à l'ensemble du secteur à l'heure où le Made in France devient un atout intensifier la communication autour de ces réalisations innovantes convaincre industrielle et grand public du potentiel technologique de ces fibres s'impose comme une évidence c'est sans réserve que nous adopterons cet avis la CFE-CGC félicite Catherine Chabot pour son engagement et sa détermination à faire valoir par la terre par la mer par le débat les enjeux climatiques et environnementaux auxquels l'humanité est confrontée je rajouterai deux mots président si vous le savez je vais mordre un petit peu sur mon temps mais tant pis c'est la dernière fois pour dire deux choses j'ai eu l'occasion de faire j'avais proposé un portrait à Catherine dans l'usine nouvelle où elle s'est un petit peu livrée et nous exposait déjà un certain nombre de choses et in fine mais je ne l'avais pas écrit je lui avais dit je vais le répéter ici elle a une grande qualité qui est qu'elle inspire la confiance et je lui avais dit si un jour tu emmènes des petits mousses à traverser l'océan je veux bien être de ceux-là voilà je lui répète c'est un message et puis je dirais à mes collègues de la section environnement je l'ai fait avec ceux des activités économiques donc je le fais avec ceux de l'environnement j'ai beaucoup si ce n'est tout appris de tous ces domaines environnementaux au cours de ces cinq ans je gage que vous saurez et je saurais en témoigner et vous saurez peut-être le mesurer au travers dans les prochaines semaines de publications voilà mon empreinte environnementale est indélébile alors je n'ai pas tout retenu et je n'ai pas tout compris c'est pour ça que je reviendrai d'ailleurs et je vous remercie merci monsieur Artero au titre de l'outre-mer la parole est à monsieur Patrick Galnon mes chers présidents madame la rapporteure chère Catherine mesdames messieurs chers collègues le projet d'avis met en lumière tout le potentiel de développement des matériaux biosourcés issus de l'utilisation de la biomasse d'origine agricole sur nos territoires ultramarins l'enjeu est fondamental compte tenu des objectifs très ambitieux fixés pour l'outre-mer par loi en matière d'autonomie énergétique et de réduction de la consommation finale d'énergie le groupe de l'outre-mer aurait toutefois souhaité qu'un focus détaillé soit proposé sur certaines filières clés pour nos territoires tels que la canne à sucre la fibre de bambou essentielle au marché du textile ou encore la fibre de coco bien sûr le groupe de l'outre-mer considère que ce projet d'avis offre des pistes de réflexion innovantes pour le développement des filières d'avenir pour nos territoires le groupe le votera merci monsieur attendez monsieur le président un petit horaire pour notre section de l'environnement le groupe de l'outre-mer ne permet pas que l'on fasse du mal à la nature comme on le fait aux petits oiseaux Dieu des dieux Dieu des dieux que la pollution humaine ne tue pas la mer ni la terre de l'humanité car ce sont le refuge de nos petits enfants merci monsieur d'art merci monsieur Gallon il faut nous donner la copie de ce poème et la traduction on le mettra à côté du kit de la déesse voilà au nom de l'agriculture la parole est à une autre déesse madame Marie-Thérèse Bonneau bien ce n'est pas très facile de passer après Patrick monsieur le président je vais quand même m'y hasarder monsieur le président madame la rapporteure chère Catherine mesdames messieurs mes chers collègues tout d'abord permettez-moi de dire à Catherine que je voulais saluer chaleureusement pour son engagement et aussi sa grande proximité auprès de nous tous et j'en étais témoin et j'ai eu la chance aussi d'avoir cela des moments partagés avec elle merci le texte que nous avons travaillé ensemble présente tout l'intérêt de ces matériaux dans le domaine du développement durable au bénéfice de l'ensemble de la société il était important de faire un point sur ces aspects et vous avez su le faire madame la rapporteure avec beaucoup de précisions scientifiques nous partageons l'ensemble des préconisations de cet avis qui vise à dynamiser ces deux filières et surtout à ce que d'autres filières comme ça vient d'être évoqué par Patrick puissent également s'emparer de ces débouchés du non alimentaire le non alimentaire présente un intérêt renouvelé pour le secteur agricole ce n'était pas l'objet de cet avis mais vous me permettrez de saisir l'occasion de cette intervention pour en parler brièvement cet avis le démontre le non alimentaire ce n'est pas du virtuel c'est du concret du concret avec de nouveaux marchés et de nouvelles sources de revenus pour les agriculteurs complémentaires des productions alimentaires pour conforter ces marchés il faut comme vous le préconisez madame la rapporteure toujours plus d'organisation des filières toujours plus d'investissement dans l'aval et dans la recherche et le développement toujours plus de partenariats entre les différents acteurs afin d'assurer un transfert de technologie il faut aussi inscrire une visibilité et une rentabilité à l'amont pour sécuriser le développement de ces filières mais pour donner toute sa dimension à cet enjeu il ne serait pas raisonnable d'en rester au niveau national il faut là aussi une mobilisation européenne pour reconnaître et encourager plus encore les productions non alimentaires en Europe il serait en effet assez regrettable d'être obligé d'importer des matériaux que nous aurions eu la frilosité de produire nous-mêmes les valorisations non alimentaires constituent une part croissante de débouchés de la production agricole les préoccupations actuelles notamment celles liées au changement climatique placent l'agriculture au coeur de ses enjeux économiques sociaux et environnementaux toutefois je tiens à rappeler au nom du groupe de l'agriculture que le non alimentaire ne peut se substituer à l'alimentation les agriculteurs sont avant tout des producteurs et ils doivent le rester pour garantir le maintien d'une alimentation de qualité bien entendu le groupe de l'agriculture se prononcera en faveur de ces textes merci madame Bonneau au titre du groupe environnement et nature et association la parole est à monsieur Gaël Virlouvet monsieur le président mesdames et messieurs les conseillers mesdames messieurs le projet d'avis présenté par Catherine Chabot aborde les filières du lin et du chambre comme deux exemples de matériaux biosourcés ces filières apparaissent a priori susceptibles de conjuguer les enjeux économiques sociaux et environnementaux le projet d'avis se penche donc sur deux questions principales la caractérisation de l'intérêt environnemental de ces filières d'une part et les voies à suivre pour assurer leur structuration et leur développement d'autre part l'histoire millénaire de l'utilisation du lin et du chambre met en valeur l'actuelle modernisation de tradition et de pratiques anciennes elle est aussi l'occasion d'évoquer les mutations subies par notre tissu économique au cours des dernières décennies alors que la production des fibres s'est poursuivie en France la délocalisation a sévi leur valorisation a en grande partie échappé à nos territoires le projet d'avis nourri par un riche débat en section pose les jalons pour une reconquête au moins partielle des marchés et des emplois perdus parmi les recommandations il en est une particulièrement originale il s'agit d'établir les trajectoires intégrant à la fois les projections des matériaux biosurcés l'usage futur des sols les besoins de l'alimentation et l'évolution des techniques agronomiques ainsi que les contraintes issues des changements climatiques à ce titre le rapport cite l'exercice AFTER et réalisé par Solagro la construction de ce scénario offre une base d'échange entre les scientifiques les professionnels et les consommateurs ce type de travail est donc essentiel pour une agriculture prospère et soutenable les exemples explorés montrent que toutes les parties des plantes peuvent être valorisées et que la valeur ajoutée provient de cet ensemble en particulier l'utilisation dans le bâtiment de tous les matériaux demande beaucoup de rigueur et de coopération entre les acteurs pour éviter les contre-références à titre d'exemple conserver les propriétés des isolants sur le long terme contre les intempéries voire les insectes sans faire appel pour autant à des additifs dangereux pour les humains et pour les milieux est une vraie gageur la coopération doit donc être saluée en outre les organismes de certification doivent reconnaître les produits même lorsqu'il s'agit de production de taille modeste les préconisations de ce projet d'avis conjuguent les enjeux économiques sociétaux et environnementaux en les appliquant à deux filières d'intérêts les groupes associations et environnement et nature les soutiennent sans réserve et voteront ce projet d'avis au cours de la mandature Catherine Chabot a porté les enjeux marins au sein de notre institution avec constance et panache à l'occasion de cette dernière plénière le groupe tient à saluer son investissement merci à toi Catherine au nom de notre groupe je souhaite également saluer la qualité du travail réalisé et l'implication de notre présidente de section Anne-Marie Ducroux tout au long de ses cinq ans la section environnement était une nouveauté de la mandature Denis Verdier l'a dit tout à l'heure c'était un véritable pari au bout de cinq ans le constat s'impose la démonstration est faite le pari est gagné merci Gaëlle au titre de l'UNAF la parole est à madame Christiane Basset monsieur le président madame la rapporteure chers collègues le projet d'avis tire tous les fils pour éclairer les atouts des filières lin et chanvre tout en montrant également les contraintes qui subsistent à leur développement le groupe de l'UNAF salue le travail très approfondi pour convaincre tous les acteurs des producteurs aux consommateurs en passant par les industriels de la multiplicité des débouchés de ces filières le projet d'avis identifie clairement les enjeux du développement de ces filières et à la veille de la COP 21 les enjeux environnementaux ne sont pas à négliger les produits biosuccès sont la voie pour améliorer les bilans environnementaux des matériaux disponibles sur le marché de par l'utilisation d'une ressource renouvelable en substitution de ressources fossiles et minérales et par leur capacité et par leur capacité d'allègement des matériaux destinés au secteur des transports permettant ainsi de réduire les consommations de carburant au niveau socio-économique l'enjeu principal est l'indépendance de ces filières tant au plan énergétique qu'en termes de sécurisation de l'approvisionnement des matières premières essentiellement grâce à l'utilisation de ressources produites localement un autre enjeu socio-économique est la création de filières économiques porteuses la France est le deuxième producteur de lin et de chanvre au niveau européen les trois quarts de sa production sont exportées pour des applications textiles en soutenant les filières matériaux l'objectif est de développer des débouchés sur le territoire national et ainsi rapatrier la valeur ajoutée et des emplois sur le territoire au niveau technique ces filières étant relativement jeunes il reste différents verrous à lever afin de pouvoir accélérer leur développement et leur pénétration sur les marchés d'application en optimisant les bilans des procédés de production en maximisant les ressources mises en oeuvre en améliorant les performances et enfin en développant de nouvelles fonctionnalités pour ces produits le projet d'avis fait un certain nombre de propositions pour relever ces défis que le groupe de l'UNIAF soutient et votera l'avis Merci Madame Bachel au titre de la mutualité la parole est à Madame Pascale Vion Monsieur le Président Mesdames, Messieurs Alors qu'ils connaissent un véritable engouement et sortent aujourd'hui du domaine expérimental pour entrer dans celui de la grande échelle les matériaux biosourcés souffrent d'une image encore floue Pourtant les exemples de réalisation faisant appel à des matières ou plus largement celles d'origine naturelle se multiplient Ils couvrent aujourd'hui une large gamme de produits et trouvent de multiples applications dans différents domaines bâtiments, construction, industrie mais également santé puisqu'ils sont utilisés en tant que matériaux composites plastiques isolants divers et variés de fibres végétales laines ou animales de textiles recyclés de ouattes de cellulose mortier, béton, bois, lin ou encore dans la chimie pour des cols adjuvants et peinture Il était donc opportun que notre assemblée se saisisse de ce sujet et nous remercions la rapporteure forte de ses convictions et de son engagement pour cet avis que nous voterons Nous te remercions d'ailleurs et moi je te remercie Quand je suis arrivée au début mon ambition et mon objectif étaient de valoriser la santé au sein de cette section de l'environnement le tien c'était de valoriser l'espace maritime et franchement tu y as réussi Et pour continuer sur ce que disait Gabriel Je n'ai pas été ta mousse pendant très longtemps mais en tous les cas tu m'as emmené naviguer et ça c'était d'abord non seulement une très belle chose et en plus tu es une excellente pédagogue donc merci beaucoup grâce à toi j'ai pu barrer un super voilier Face à la méconnaissance générale et à la diversité de ces matériaux il était judicieux d'aborder cette thématique par l'angle des filières lin et chambre Les différents freins techniques organisationnels socio-économiques et réglementaires identifiés par l'ADEME dans sa feuille de route recherche et développement de la chimie du végétal montrent le chemin à parcourir pour structurer et développer cette filière des biosourcés le préalable étant bien entendu d'améliorer non seulement la connaissance des professionnels mais également du grand public Il s'agit entre autres de répondre aux interrogations concernant les caractéristiques techniques la qualité des produits finis et de valoriser leurs différents usages Nous partageons l'avis sur l'engagement de la filière dans une véritable démarche de reconnaissance de qualité des fibres naturelles par les acteurs privés et publics et approuvons les préconisations d'une meilleure prise en compte des besoins en métier spécifique des filières de production de fibres végétales et matériaux biosourcés tant au niveau de la formation initiale que de la formation continue L'analyse du cycle de vie des produits est un outil indispensable mais le nombre réduit d'indicateurs limite leur portée C'est pourquoi nous approuvons la réalisation en complément de mesures d'impact sur la biodiversité Tout comme nous partageons la nécessité de soumettre les analyses de cycle de vie à une revue critique multipartite et de rendre leurs publications systématiques dans le respect du secret professionnel lorsqu'elles sont obligatoires La filière des matériaux biosourcés ne pourra se développer efficacement sans une stratégie nationale élaborée en concertation avec les différents acteurs impliqués Cette filière est une opportunité socio-économique pour notre pays C'est pourquoi le groupe de la mutualité soutient la nécessité d'une production nationale des fibres ainsi que la relocalisation des activités industrielles Les matériaux biosourcés sont également une opportunité en termes écologiques et de production raisonnée de matières premières Nous approuvons donc la préconisation demandant qu'une étude soit rapidement diligentée pour déterminer les conditions de prise en charge des produits compostables ou recyclables issus de fibres végétales par les filières existantes de tri de recyclage ou de valorisation qui ne les acceptent pas Pour finir le groupe de la mutualité souhaite attirer l'attention sur l'opportunité des matériaux biosourcés en termes de santé publique leurs incidences en termes de déterminants de santé sur l'ensemble de la chaîne de la production des matières premières aux usages finaux mériteront d'être rapidement évaluées Merci à l'ensemble de mes collègues de la section Merci à notre présidente qui a toujours su en tous les cas avoir un esprit d'analyse et de concertation et ça véritablement Effectivement je me joins à mes collègues sur le fait de dire que nous étions une section neuve Tout le monde nous regardait On a même parfois été un petit peu moqué mais en tous les cas on a prouvé tout ce que l'on pouvait faire dans notre section Donc merci Au revoir à tous Merci Madame Vion Au titre de l'artisanat La parole est à Madame Catherine Fouché Mesdames, Messieurs Madame la rapporteure Dans le cadre de la transition de notre appareil productif vers une moindre consommation de matières premières d'origine fossile les matériaux biosourcés ouvrent des perspectives prometteuses alliant préservation de l'environnement et opportunités de développement économique Si ces matériaux pénètrent une gamme de plus en plus large de produits dans une variété de secteurs leur usage demeurent encore très marginal par rapport aux potentialités d'innovation et de débouchés qu'ils recèlent Or la France dispose d'atouts en ce domaine comme en témoigne son positionnement européen et mondial dans la production du lin et du chanvre même si la part de la surface agricole nationale qui est consacrée est très faible Toutefois aujourd'hui ces plantes sont principalement destinées au secteur du textile et du papier ainsi la valorisation des propriétés techniques permises par l'intégration de fibres de lin et de chanvre dans les matériaux composites reste encore très insuffisante pour permettre un réel déploiement des matériaux biosourcés Pourtant des études identifient une large diversité des débouchés offerts par l'usage de ces fibres notamment dans le secteur du bâtiment comme matériaux de structure ou comme isolants que ce soit pour la construction ou pour la rénovation Par ailleurs un recours accru à ces fibres végétales pourrait favoriser un renouveau du dynamisme économique et social dans de nombreux territoires des régions du nord de la France En effet des perspectives prometteuses peuvent être recensées autour de la transformation locale de ces plantes pour concevoir des écoproduits ou les intégrer dans des composites voire aussi pour relocaliser la confection de textiles notamment sur le segment du haut de gamme L'ensemble de ces enjeux appelle à une stratégie nationale permettant de promouvoir l'émergence d'une filière innovante et compétitive allant de la production à la commercialisation autour des matériaux biosourcés Parmi les leviers identifiés par la vie nous retiendrons les trois axes suivants Il faut convaincre davantage d'industriels à utiliser les fibres naturelles dans leur fabrication en diffusant largement sur leurs propriétés techniques identifiées par la recherche et en stabilisant la production de fibres végétales ainsi que leur prix Il faut également mieux valoriser commercialement les atouts mécaniques et environnementaux des matériaux biosourcés Pour la construction par exemple cela impliquerait de prendre en compte les propriétés des bétons et isolants intégrant du chambre ou du lin dans les réglementations thermiques et acoustiques ou encore de favoriser le recours à ces matériaux dans le cadre de la commande publique Mais au préalable il conviendra que les procédés de construction utilisant de tels matériaux soient caractérisés conformément aux réglementations en vigueur afin de pouvoir répondre aux conditions d'assurance auxquelles sont soumis les professionnels dans le cadre de leurs responsabilités décennales Il faut encore développer les formations initiales et continues notamment pour favoriser l'appropriation et l'utilisation des matériaux issus des fibres végétales par les artisans et les architectes Au final cet avis nous éclaire sur une filière économique émergente qui ouvre un large champ d'opportunités et pour laquelle notre pays dispose d'atouts dont il doit savoir tirer parti dans un double objectif économique et environnemental Le groupe de l'Artisanat le votera Merci Madame Foucher Au titre de la CFTC la parole est à Madame Marie-Joseph Parle Ce projet d'avis a permis d'éclairer la section sur l'intérêt présenté par les matériaux biosourcés en particulier le lin et le chanvre Ces cultures étaient importantes jusqu'au XVIIIe siècle puis ont décliné après nous constatons favorablement que les plantations sont redevenues importantes depuis la fin du XXe siècle Au moment où va s'ouvrir la conférence sur le climat le lin et le chanvre présentent en effet des avantages du point de vue agronomique de réduction des gaz à effet de serre et du stockage du CO2 Malheureusement l'utilisation de ces fibres dans le bâtiment neuf ou ancien souffre d'un déficit de notoriété La CFTC partage l'ensemble des propositions de cet avis Les auditions ont montré que le marché du lin et du chanvre peut être créateur d'emplois L'étude faite par la région centre a permis d'identifier trois marchés potentiels dans le bâtiment la place surgit et la cosmétique Il serait souhaitable qu'elle soit étendue au territoire où cela est possible Afin d'être plus performant la CFTC soutient la recommandation de mieux prendre en compte la formation qu'elle soit initiale ou continue en lien avec les instances professionnelles et les partenaires sociaux Notre groupe approuve le fait que lors des appels d'offres le critère d'utilisation des matériaux ressourcés puisse être priorisé Comme le souligne la vie la France est le premier producteur mondial de lin Hélas les fibres sont exportées en Asie depuis l'arrêt de la transformation dans notre pays et reviennent en produits finis ou semi-finis La CFTC soutient la demande d'une étude de faisabilité pour un redéploiement rapide de cette activité sur notre sol Le groupe de la CFTC votera l'avis Merci Madame Au titre de la CGT la parole est à Madame Pierrette Crozemarie Merci Monsieur le Président Madame la rapporteure chers collègues Cette mandature se termine donc par un sujet porteur d'innovations technologiques mais aussi de préoccupations environnementales et sociales Cultiver local en tenant compte de la qualité des sols et du climat réduire les émissions de gaz à effet de serre assurer une production et des transformations au niveau de nos territoires qui prennent appui sur des savoir-faire anciens et des recherches valorisant les fibres de lin et de chanvre contribuer au maintien d'un tissu économique et social associant agriculteurs artisans et salariés des industries de transformation Ainsi cette saisine a été l'occasion de redécouvrir des cultures traditionnelles qui avaient dans les siècles passés fait la richesse des territoires Je pense à la Bretagne qui n'a pas été suffisamment citée tout à l'heure mais que nous avons visitée et ouvre aujourd'hui de nouvelles possibilités de création d'activités et de valeurs dans des domaines variés comme nous l'avons vu prenant appui en particulier sur les structures coopératives La CGT voudrait insister sur plusieurs points Premier point la nécessité de poursuivre la recherche afin d'améliorer bien sûr les performances des matériaux à base de lin et de chanvre de développer et de mieux connaître les conséquences sur la santé des salariés des utilisateurs des populations et permettre une industrialisation des produits sur nos territoires Second point sur lequel nous souhaitons insister la montée en puissance de l'information et de la communication tant auprès du grand public que des différents acteurs nous avons pu constater qu'il y avait encore une méconnaissance des caractéristiques en particulier thermiques et phoniques de certains matériaux Enfin troisième point sur lequel nous souhaitons insister la formation des salariés de façon générale des professionnels dans les différents secteurs Concernant la filière l'incomposite la CGT souhaite attirer l'attention des pouvoirs publics sur une fibre produite en France qui entre dans la composition de notre quotidien par des articles de sport de loisirs des applications dans l'automobile dans l'aéronautique le design grâce à une recherche publique mais transformée dans d'autres pays alors que les développements devraient être réalisés sur notre territoire national De même pour la filière textile si le lin dans la mode et l'art de vivre est bien une réalité si la culture mobilise une main d'oeuvre spécialisée non délocalisable la transformation doit s'ancrer dans les territoires où les savoir-faire perdurent encore aujourd'hui cela a été rappelé l'ensemble de la transformation par en Asie revient en France sous forme de produits finis ou semi-finis au moment où la France souhaite mettre en avant son exemplarité dans la lutte contre le réchauffement climatique nous demandons donc une relocalisation des activités industrielles si le lin et le chanvre ont donc été parmi des premières ressources développées par l'homme elles peuvent aujourd'hui être des fibres d'avenir à condition d'ancrer des possibilités de production et d'industrialisation dans les territoires le projet d'avis propose de développer ces filières dans une dynamique de développement durable à la fois économique sociale et environnementale la CGT ne peut que soutenir cette position et votera donc le projet d'avis Merci Madame Croce-Marie L'ensemble des groupes s'étant exprimés il n'y a pas d'amendement déposé sur votre texte personne ne demande d'explication de vote je déclare donc le scrutin ouvert à l'heure Est-ce que quelqu'un demande encore à voter ? Je déclare donc le scrutin clos et proclame les résultats. 175 votants, 0 contre, 1 abstention. Vote pour 174. Votre avis est donc largement adopté. Bravo. La parole est à la présidente, madame Ducroux. Merci, président. Je sens que je ne vais pas pouvoir prolonger excessivement cette mandature. J'ai eu, et vous en êtes le témoin à l'occasion, dans chacune des séances plénières, de souligner, de conclure en disant que notre travail était un travail collectif. Je crois que là, on l'a véritablement illustré. Et on a essayé de porter d'une voix, en une seule voix, toutes ces voix multiples. Nous finissons à nouveau aussi sur un thème d'innovation. Je l'avais dit aussi la dernière fois sur le thème du biomimétisme. Et je crois que, finalement, notre production de section a su trouver un équilibre entre des enjeux que nous avons su anticiper suffisamment, qui auraient été pleinement dans l'actualité ensuite, et sur lesquels le CESE devait se positionner, mais aussi sur des sujets émergents et des sujets tournés vers l'avenir, ce qui nous paraît être, je pense, un bon équilibre. Évidemment, pour cette dernière séance plénière, et le dernier avis de la mandature, nombreuses sont les émotions, vous l'avez vu, de sentir s'évanouir quelque chose qui est un peu l'alchimie du CESE, avec des engagements individuels et des productions collectives. Donc, je ne peux pas conclure cette séance plénière sans la séance des remerciements. Ils vont être brefs. D'abord, à notre administration de section. Pendant cinq ans, ils ont dû s'adapter à chacun des rapporteurs. Chacun est différent et chacun ne le sait pas. Chacun travaille de manière extrêmement différente. Ils ont dû s'adapter aussi à tous les sujets. Et finalement, tous les sujets se sont révélés exigeants, très discutés et donc très suivis. Ce qui a suscité, évidemment, qui supposait de leur part un travail minutieux. Ils ont dû aussi s'adapter à une nouvelle présidente de section. Alors, j'espère qu'ils en sortent intact. Je ne sais pas s'ils me le diront. J'ai bouleversé parfois quelques routines et nous avons tenté d'innover. C'est un sujet d'amusement entre nous et on va essayer de continuer. D'ailleurs, vous avez vu, on a essayé de le faire encore dans cette plénière sur la suggestion de Catherine. Donc, je voudrais d'abord leur dire un très grand merci d'avoir été au rendez-vous de chacun des thèmes très importants et de chacun des rapporteurs avec autant d'équité et de droiture pour chacun. Je pense que ça méritait d'être dit et ils m'ont aussi accompagné, bien sûr. Je voudrais remercier en très résumé l'administration du CESE, la direction de la communication, votre cabinet qui nous a toujours soutenus et accompagnés dans la présentation des avis et toute la vie, le cheminement des avis. Je pense que c'est important. Ils font un travail qui est moins visible et qui est tout aussi utile et nécessaire pour nous. Je voudrais évidemment remercier tout particulièrement notre rapporteur du jour. Notre rapporteur du jour, tout le monde a dit quelles sont ses qualités. Donc, je ne vais sans doute que répéter ce que tout le monde pense. Elle a beaucoup convaincu par son application, par son engagement, par son ouverture d'esprit. Je crois qu'elle recueille les bénéfices de tout ça aujourd'hui. Et je voulais lui dire qu'il ne faut pas qu'elle ait de regrets pour la fin de cette mandature parce que tu as apporté, Catherine, de très belle manière, ta part du colibri pour ces mères et océans qui te tiennent à cœur. Et je sais qu'en plus, ces mères et océans, ils vont avoir besoin de beaucoup de parts encore de colibri de la part de nombreux acteurs. Donc, tu as fait bouger les lignes. Elles pouvaient sembler inexpugnables et tu les as déjà modifiées, fait évoluer. Donc, je crois que tu as déjà marqué des points. C'était un très grand plaisir de travailler avec toi. Merci, Madame Ducoup. Ah, il y en a encore ? Je vais juste finir. Non, non, attendez, encore un mot pour Madame Ducoup, s'il vous plaît. Ça sera vraiment la fin de cette séance. Je voudrais remercier ceux qui font la section de l'environnement parce que, bien sûr, aujourd'hui, nous avions un rapporteur, mais nous avons eu pendant toute cette mandature d'autres rapporteurs. Alors, ils ont tous été singuliers, tous passionnés, mais tous ont fait le job et je pense que ça mérite aussi d'être dit pour Jacques, Marc, Alain, Alain avec deux ailes comme les oiseaux, vous le reconnaîtrez. Jean-Catherine, Catherine CTC, on dit chez nous, pour les distinguer de Catherine Chab, qui est à côté de moi, Antoine D, Antoine B, Laurence, Pierrette, Gaël, Patricia, et voilà. Donc, tous les rapporteurs ont aussi contribué au succès de cette mandature et de notre production et bien sûr à tous les membres de la section et les personnalités associées. Finalement, j'avais, mais nous avions tous ensemble la mission sous-jacente de faire exister ensemble cette nouvelle section issue de la réforme du CESE. Tout a été dit. Finalement, ce n'est pas la peine. Je rajoute beaucoup au bilan et il est tard, donc ce n'est pas le moment de détailler. Nous n'avons, je crois, pas à rougir de ce bilan. Nous avons finalement 22 productions, 15 auditions parlementaires, 3 saisines gouvernementales. Et nous avons, j'espère, surtout fait progresser les individus, les organisations, les sujets autour des enjeux de l'environnement que chacun, je crois, a pu percevoir véritablement comme stratégiques. Donc, nous l'avons fait ensemble en respectant cette maison et j'espère avec un brin de modernité. Donc, les mots sont courts pour dire tout ce qu'il y a à dire. Je voudrais juste dire bravo et merci à tous. Et dernière innovation, Président, vous ne le savez pas encore, nous avons produit le bilan de la section environnement sous la forme des avis habituels que je m'apprête à envoyer ce soir à tous les membres et personnalités associées de la section. Merci, Madame Ducroux. Je crois qu'effectivement, vous parlez aussi à l'ensemble des présidents de section, car le CESE a été extrêmement riche en propositions, en préconisations. Et la dernière séance est très symbolique. Avoir exploré le champ d'expérimentation sur le problème du chômage qui concerne tous les partenaires sociaux et ouvrir des chemins d'aventure et de découvertes comme celui du lin et du champ montre la pertinence, la capacité du CESE d'anticiper, d'être en la prospective, dans l'invention, dans l'imagination. Et puis, ce que vous disiez, c'est que je crois qu'au travers de l'environnement, c'est la capacité qu'il y a dans un pays de se parler, même si on ne partage pas a priori les mêmes intérêts. Et quand j'entendais tout à l'heure Pascal Ferré se profiter de sa place à la tribune pour dire à quel point le monde agricole était soucieux de soutenir le monde environnemental et vice-versa, c'est un symbole qui me paraît très riche. Je voudrais simplement en terminant et à titre personnel, mais je crois au nom de l'ensemble de l'AS, remercier toutes les personnalités qualifiées ou associées qui ont par leur personnalité apporté un décalage, un déclarage. Et c'est ça aussi la pertinence. Il n'y a pas de bon ou de mauvais conseiller, quel que soit le groupe. Chacun apporte une contribution qui est extrêmement enrichissante. Et comme cadeau, nous voudrions vraiment que le ciel te permette de réaliser ce navire du futur auquel tu rêves, auquel tu aspires, auquel tu consacres toute ta motivation. Et je crois que tu fais tellement de belles choses, tu es tellement une belle personne que nous te souhaitons bon vent et belle navigation. Merci. La séance est levée.